Et je prends plaisir à vous présenter Mme Nadia Rousseau. Bonne journée. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je voyais les gens tout à l'heure qui écrivaient comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils venaient chercher. Puis moi, je vous dirais dans l'instant présent, fébrile. Fébrile d'être avec vous, fébrile de pouvoir vous parler de ce qui me passionne, les jeunes. Même si je ne les connais pas sous le même âme que vous, moi je les connais de par ce qu'ils me racontent et non pas dans un rapport d'intervention ou d'enseignement. Mais ça reste à chaque fois une super belle découverte. Et j'ai envie de vous conter une mini-histoire. J'ai un 30 minutes avant de passer à l'action, avant que vous travailliez. C'est dur que 30 minutes pour moi, là. Je pourrais vous parler trois heures. Mais j'ai commencé à travailler avec les enfants. Alors des jeunes qui étaient en troisième et quatrième année, au primaire. Puis ces enfants-là me disaient, quand je les rencontrais, qu'ils se sentaient nuls, pas bons, stupides, etc. Puis ils avaient huit ans, neuf ans. Puis j'étais vraiment étonnée. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ils ont juste huit ans, pauvres enfants. L'école va être longue. Puis c'était des jeunes qui avaient des difficultés d'apprentissage. Et par la suite, j'étais curieuse de voir qu'est-ce qui se passait en grandisant. Je les ai suivis au secondaire. C'est ce qui a fait que je suis passée du primaire au secondaire. Toujours avec ces mêmes jeunes-là. Puis le discours changeait peu. Ce qui changeait, c'était l'intensité du discours. Et quand ils avaient sur leur passage des personnes significatives, ils le disaient. Et quand, à l'inverse, ils avaient sur leur passage des personnes qui les avaient heurtées, ils le disaient également. Puis ça, c'est important parce que ça nous montre qu'ils sont capables de faire des nuances aussi. Que tout n'est pas noir. Et j'étais curieuse de les voir au secondaire, premier cycle. Puis après, pouf, ils partaient au parcours. Ou encore à l'ISPJ dans le temps, je les ai suivis. Puis finalement, je suis arrivée aux adultes parce qu'ils allaient aux adultes. Ou à l'AFP parce qu'ils allaient à l'AFP. Mais j'ai arrêté, rendu au collège, à l'université. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt qu'Izac, première qualification, premier diplôme. C'est vraiment de suivre ces jeunes-là dans tout ce qui peut vivre à l'école, dans tout ce qui peut les aider, jusqu'à l'obtention de cette première reconnaissance officielle. Et qui parfois ne vient pas, malgré une persévérance quand même incroyable. Alors, je veux qu'on fasse un petit tour d'horizon ce matin, très bref sur ces jeunes-là. Vous savez, la perspective que j'ai, c'est celle des propos des jeunes. Puis je vous dirais que les petits du primaire, ça fait plusieurs années que je les ai délaissés parce que je me suis attachée au plus grand. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui continuent beaucoup de m'animer. Alors, on devrait avoir quand même un beau moment ensemble. C'est un moment aussi qui est différent parce qu'on a un petit 30 minutes d'échange puis ensuite vous allez passer à l'action. Alors, tout d'abord, les jeunes à la FGA. Qu'est-ce que je connais des jeunes à la FGA? Vous allez certainement les reconnaître. On va parler ensuite des défis et notamment du défi de passer des défis aux besoins des jeunes. Et ça, c'est un élément central dans l'intervention, qu'on soit enseignant ou au service éducatif complémentaire. Et c'est un élément central. Puis dans leurs propos, ils nous parlent de ce besoin-là, de mettre de côté les défis puis d'adopter plutôt une approche de soutien au développement de qui ils sont pour ne pas se limiter qu'à leurs défis. Ensuite, l'étude de cas du bloc 1. Il y aura une pause entre les deux où vous pourrez retourner au salon, voir l'ensemble des expositions. Et ensuite, le retour, on va se centrer sur les services à la FGA. Encore avec un bloc qui va vous parler de ce que les jeunes me parlent lorsqu'ils s'expriment sur les services de la FGA. On ira ensuite vers la question de la collaboration et de l'entraide, d'où le titre « Comment mieux se résouter » pour finalement retourner en étude de cas où là, vous aurez encore une fois à mettre les mains à la pâle pour construire. Aujourd'hui, c'est un travail d'arrimage, de construction, de co-construction qu'on va faire ensemble. On va mobiliser vos expertises avec, en arrière-plan, la voix des jeunes. Puis je suis comme l'incarnation aujourd'hui de ces jeunes-là. J'attire votre attention qu'il y a un superbe artiste qui est là et qui déjà a commencé à dessiner. Tout à l'heure, je le regardais. Le voilà, le superbe artiste. Je le regardais juste écrire « A qui FGA » avec le Q. J'étais impressionnée. Quel talent, c'est magnifique. Alors, merci de nous accompagner aujourd'hui pour la journée. Merci beaucoup. Plus nos propos sont clairs, plus son travail sera facilité. Alors, on va essayer d'être très clairs. Jeunes à la FGA. En fait, la FGA, il faut savoir que c'est un élément central du projet de formation des jeunes. Et c'est parfois un élément central du projet de formation des jeunes avant même qu'ils aient un projet de formation clairement défini. Alors, je vais vous parler de la FGA, mais à la lumière des jeunes du secteur jeune, les 15-18. Je vais vous parler de la FGA, mais à la lumière des jeunes du secteur régulier, du secondaire, qui déjà aspirent à aller chez vous. Il y a d'autres visages de la FGA. Autochtones, immigrants. Ce n'est pas mon champ. Alors, je ne peux pas me porter la voix de ces jeunes-là. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Je dis juste que ce n'est pas mon champ de recherche. Et je dois, pour mon propre éthique professionnelle, me limiter à la voix des jeunes que j'ai rencontrés. Alors, je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Mais aujourd'hui, moi, je ne pourrai pas vous communiquer leur voix. Les jeunes de la FGA, plusieurs proviennent des parcours de formation axés sur l'emploi. Donc, j'ai 15 ans, je n'ai pas mes acquis du premier cycle, du secondaire, voire mes acquis du primaire. Et déjà, à l'entrée à la FGA, j'aspire, je suis à la FGA. C'est quoi mon objectif? Ce n'est pas d'avoir une FMS ou une FPT. Mon objectif, c'est d'aller à la FP ou d'aller à la FGA. Et pour faire ça, j'attends d'avoir 15 ans ou j'attends d'avoir passé à travers une première FMS. Alors, vous voyez que déjà, vous êtes dans l'air, alors qu'on n'est même pas encore admissible à l'éducation des adultes. Les jeunes du parcours de formation axés sur l'emploi nous parlent beaucoup du sentiment qu'ils ont qu'au parcours, on ne reconnaît pas de leur force. On est centré sur le fait que c'est des jeunes en grande difficulté, en grand problème. Alors, ils ont vraiment l'impression que le discours est assez négatif. Dans nos travaux qui ont porté sur le parcours, je dois vous dire que même au niveau, on a sondé huit milieux scolaires sur une période de deux ans dans différentes régions du Québec. Et effectivement, le discours des enseignants était peu élogieux à l'égard de ces jeunes-là. De façon générale, je dirais, ce qui fait que ce n'est pas étonnant que les jeunes aient le sentiment qu'on ne croit pas en eux au parcours. On nous parle aussi beaucoup au parcours de jeunes qui nous disent qu'ils ont un défi lié au sens et au rapport à l'école. D'une part, ils n'ont pas choisi le parcours. Alors, parmi l'ensemble de nos participants, 89 % des participants, c'était un placement obligé, le parcours. Ça aussi, ce n'est pas étonnant qu'ils nous disent « j'arrive au parcours, mon intention, c'est quoi? » C'est de faire un choix et c'est d'aller à la FGA. C'est de faire un choix et d'aller ailleurs. Parce que les choix de fréquentation de la FGA ou le choix de fréquenter la FGA, dans le discours des jeunes de la FGA, c'est cette opportunité de faire un choix. « Enfin, je peux décider pour moi. » Cette notion d'avoir une voix, elle est très importante. Les jeunes nous disent qu'au parcours, ils ont perdu un peu leur identité qui est propre. Ils sont des élèves en difficulté, mais ils ont de la difficulté à verbaliser des forces, des qualités. Qui ils sont comme personnes? « Ah, je suis un TDAH. » « Ah, je suis un dyslexique. » Alors, ils ne sont plus Pierre, Jacques, puis André ou Marie. Ils ont tellement bien intégré leur rôle de difficulté. Alors, quand ils arrivent chez vous à 16 ans, il y a encore cette couleur-là qui les habite et ce défi-là. Les jeunes au parcours ont aussi beaucoup de besoins qui sont relatifs nécessairement aux apprentissages, mais également à l'orientation scolaire et professionnelle, voire même au développement personnel. Quand je parle de défis d'orientation scolaire ou professionnelle et de développement personnel, pensons à un jeune qui est en train de travailler des contenus disciplinaires ou du primaire, qui veut aller aux adultes parce qu'il veut devenir avocat. Moi, je ne vous dis pas qu'il ne viendra pas avocat. Ça se peut qu'il devienne avocat. Puis, j'y souhaite de devenir avocat. Mais vous comprendrez que la marche est tellement haute que comment on fait pour durer dans le temps avec un écart aussi important. Alors, il y a un travail à faire pour les ramener à des objectifs de formation qui sont plus payants et graduels plutôt que d'avoir une visée qui est difficilement atteignable aujourd'hui, maintenant. Alors, les jeunes qui arrivent chez vous, du parcours, arrivent avec ce bagage-là. Plusieurs jeunes arrivent à la FGA sans interruption à l'école secondaire. Vous le savez aussi. Et ils arrivent chez vous, donc, avec une intention aussi de développement personnel et professionnel. Personnel, ce sont les jeunes qui vont nous dire, « Moi, je m'en vais à l'éducation des adultes parce que je veux recommencer en neuf. Je ne veux plus avoir mon étiquette. Ils ne me connaissent pas. Je n'ai pas d'histoire. Je veux recommencer en neuf. » Et là, ça, ça vous cause problème. Parce que souvent, on veut savoir ce qui s'est passé au secondaire parce qu'on a le sentiment que ça va nous aider à les aider. Et pour certains, leur intention, c'est de repartir. Ça fait qu'ils ne veulent pas nécessairement que l'histoire suive. Bien au contraire. Ils nous disent aller à la FGA pour... Je vous ai mis des extraits. Je dis « Pourquoi tu vas à la FGA? » Pour réussir ma vie, pour avoir un futur, pour commencer ma vraie vie d'adulte, se reprendre en main, réaliser ses rêves, se sentir bien, avoir un emploi intéressant. Alors, imaginez tous les espoirs qui sont fondés sur la FGA. Réussir ma vie. Quand on les questionne « Pourquoi réussir ma vie? », ils reviennent constamment à cette obligation d'avoir un premier diplôme. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'es rien. Ça aussi, ça renvoie à un enjeu important à la FGA. Parce que certains n'auront pas de diplôme. On le sait, les statistiques le démontrent. Mais ils ne sont pas rien. Alors, c'est de trouver un équilibre entre répondre à ces besoins-là de l'ordre scolaire, disciplinaire, diplomation, mais en même temps qu'ils réalisent tout ce qu'ils sont au-delà du succès scolaire. Se reprendre en main, on est beaucoup avec des jeunes qui ont eu des difficultés au niveau comportemental, consommation de drogue, des jeunes qu'on reconnaissait quand ils passaient dans les corridors de l'école secondaire. Alors, se reprendre en main, c'est « Je fais une cassure avec le passé, je recommence en neuf. » La qualité de l'expérience scolaire, les défis d'apprentissage, le désir d'obtenir un premier diplôme, c'est vraiment ce qui les habite dès l'âge de 16 à 18. Et je veux aussi que vous sachiez que certains voient les jeunes qui quittent le secondaire vers l'éducation des adultes comme des décrocheurs, des déserteurs, des jeunes qui prennent la voie facile. C'est des choses qu'on leur dit. Et eux nous disent « C'est pas si facile que ça, parce que je continue d'avoir de la difficulté, puis je continue de travailler pour réussir, puis je comprends pas pourquoi qu'on me dit que c'est la voie facile. » Fait que vous voyez, il y a aussi une espèce de tension ou de pression qui est mise de l'extérieur. On veut que les enfants diplômes, c'est le message qu'on renvoie partout. C'est ce que les médias nous rapportent, c'est ce que le discours politique nous rapporte. Mais parfois, on critique certains choix qu'ils font. Et je réitère que dès 16 à 18, la notion de choix, pour eux, elle est très, très, très importante. Lorsque les jeunes nous parlent de leur expérience scolaire, des raisons qui les amènent aux adultes, ce qui les marque le plus, c'est l'ensemble des défis qu'ils ont vécu. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, qu'ils ont très bien intégré ces défis-là. Et moi, je vous dis, arrêtons de parler de défis, mais parlons de besoins. Parce que quand on parle de besoins, on ne se situe pas du tout à la même place. Alors, on va commencer par la base, qui est l'histoire personnelle. L'histoire personnelle, c'est mon vécu d'apprenant. Et dans ce cas-ci, d'apprenant scolaire. Mon histoire personnelle, c'est mon histoire d'expérience, d'échec, de réussite, que j'ai vécu au fil du temps, qui fait en sorte que j'arrive à l'école, dans ce cas-ci à la FGA, avec un sentiment de compétence ou un sentiment d'incompétence. Plus je me sens compétent, plus je prends des risques, plus j'avance, plus je pose des questions au prof. Moins je me sens compétent, plus je suis portée à éviter les tâches, à procrastiner. Plus je suis portée à ne pas poser de questions, à la limite de m'absenter des cours. Plus je me sens incompétent, moins j'ai envie qu'on voit ce que je fais, je n'ai pas envie de partager avec les autres, etc. L'histoire personnelle va influencer aussi mon sentiment d'incontrôlabilité. Est-ce que je me sens capable, est-ce que je me sens en contrôle de cette tâche-là qu'on me demande, ou si j'ai le sentiment que je n'ai pas de contrôle sur la tâche. Quand un jeune me dit, moi je suis un TDAH, il n'y a rien à faire. Alors, on est dans un sentiment d'incontrôlabilité, on ne peut pas bâtir là-dessus. Alors, toute cette expérience-là scolaire, encore une fois, arrive avec cette notion de contrôle, d'incontrôlabilité, d'appréciation ou de jugement par les autres. Moins mon sentiment de compétence est fort, moins je me sens dans une situation de contrôle, plus je suis fragile et susceptible au jugement des autres. Jugement de l'enseignant, jugement des intervenants, jugement des pairs, toute la notion de comparaison sociale. Je ne veux pas me mettre à l'avant-plan, je me sens heurtée, j'ai le sentiment qu'on m'en veut, j'interprète mal, etc. Puis quand je dis j'interprète mal, ce n'est même pas une bonne formulation. J'interprète à partir de mon expérience. Puis cette interprétation-là, pour moi, elle est réelle ici maintenant. Alors, ça renvoie, encore une fois, à toute une dimension dans le dialogue qu'on a avec le jeune. Tout ça débouche également sur l'importance que j'accorde à la tâche. L'importance accrue ou non à la tâche peut faire en sorte que je m'y investis, à cette tâche-là, ou je ne m'y investis pas du tout. Alors, tout ça est relié. Il faut beaucoup d'expériences positives pour modifier ces représentations-là qui nous habitent. Alors, si un jeune fait un bon coup aujourd'hui, mais qu'il a 15 expériences négatives en arrière, il ne faut pas imaginer que ce bon coup-là aujourd'hui va changer le scénario. Ça prend beaucoup, beaucoup de bons coups pour déconstruire cette espèce d'identité qui s'est forgée. Une identité qui se forge dès l'âge de 8 ans. Imaginez. Alors, quand on arrive à 16, 17, 18, cette identité-là, elle est déjà bien formée. Et il faut travailler fort pour déconstruire et reconstruire. J'ai peut-être déjà donné cet exemple-là. Moi, personnellement, en géographie, je ne l'ai pas. La vie est ainsi faite. Je n'ai pas ce talent-là. Je me sens incompétente. On me donne une carte géographique. Je peux me promener partout au Canada. Ça ne me dérange pas. Mais quand je regarde la carte, je panique. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne voudrais pas qu'on me demande cette ville-là et dans quel pays. Jugement par les autres, je vais me planter. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça fait que finalement, la géo, pour moi, ce n'est pas important. Donc, l'importance accrue au moins de la tâche, ce n'est pas très important pour moi, la géo. Ce n'est pas grave, je ne suis pas allée en géographie. Par contre, si toute ma vie avait tourné autour de la géo, je serais en grande difficulté. Puis, je ne serais pas capable de vous parler aujourd'hui parce que toute cette difficulté-là aurait pris la place de mon être. Alors, il faut, avec les jeunes, je dis qu'il faut, ça fait directif. On devrait, on pourrait. Il serait favorable de prendre un temps pour déconstruire avec les jeunes, ramener les histoires de réussite, même si elles sont à l'extérieur de l'école, pour les amener à avoir un regard plus doux sur eux-mêmes, même si on reconnaît les défis. Mais on ne peut pas être que des défis, d'où l'idée de passer aux besoins. L'histoire personnelle, donc, influencée par l'échec scolaire. L'échec scolaire, on met l'accent sur l'incapacité d'atteindre un objectif, une norme scolaire en vigueur. Je vous donne ici un exemple, je suis pourrie, je suis cruche, je ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que je suis toujours en échec scolaire. Ce n'est pas un discours interne à adopter. On a aussi toute la question diagnostique et de l'étiquetage. Et ça, c'est une perspective qui met l'accent sur le déficit qui est à l'intérieur de l'élève. Moi, je ne vous dis pas que ce n'est pas important d'avoir un diagnostic. Moi, j'ai un fils qui est dyslexique, à côté, mur à mur. Puis, il sait ce que ça veut dire, mais il sait ce que ça ne veut pas dire, surtout. Par contre, lorsqu'on ne connaît pas le sens du diagnostic, puis qu'on le porte comme un gros manteau qui nous empêche de bouger, là, on a un problème. Alors, l'étiquetage, comme je vous disais, ce n'est pas mauvais d'avoir un diagnostic. C'est que ça peut être aidant pour comprendre, au même titre que c'est aidant qu'un médecin nous explique pourquoi on a mal dans le dos. C'est aidant pour comprendre, mais si c'est uniquement à des fins administratives, il n'y a rien d'aidant là-dedans. Si on a un diagnostic, mais qu'on ne nous explique pas, puis que le jeune ne le comprend pas dans toutes ses nuances, ce n'est pas aidant pour le jeune, bien au contraire. Et ce que ça fait, je suis un TDAH, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas faire mieux, je suis dyslexique. Quand vous entendez ça, il faut agir immédiatement sur, on va rectifier, qu'est-ce que ce trouble et qu'est-ce que n'est pas ce trouble. L'autre élément dans l'histoire personnelle, c'est la comparaison sociale, le Big Fish Little Pound Effect. Le Big Fish Little Pound Effect, en fait, c'est l'idée qu'on se compare toujours aux autres. Tout à l'heure, j'entendais Martin capter votre attention, puis je me disais, hey, wow, vraiment, hyper, hyper compétent dans cet acte communicationnel. Moi, j'ai une petite voix douce avec un micro, une chance, parce que vous ne m'entendriez pas. Je n'ai pas cette aptitude-là, mais ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Quand on est à l'école, puis qu'on se construit, puis quand on est à la FGA, puis avant d'arriver à la FGA, je me compare aux autres. Est-ce que je suis aussi bon que les autres, moins bon que les autres? C'est quoi mon point de comparaison? Et ça, ça fait en sorte que les gens nous arrivent avec, je suis le moins bon de la classe. Je suis le seul qui ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'à l'éducation des adultes, ils nous disent, appréciez nos 600 jeunes qu'on a interviewés, là, à quel point l'espèce d'anonymat dans l'évolution de leurs connaissances et compétences est importante pour eux. Pourquoi? Parce qu'on vient d'effacer mon effet de comparaison. Parce que c'est moi par rapport à moi. Et ça, pour eux, là, ça a une importance capitale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler, puis s'entraider, puis faire des trucs, mais il faut s'éloigner de la comparaison sociale pour ces jeunes-là. Le défi, c'est de transformer les défis, les limites, les diagnostics, tout ça en besoin. On se doit de le faire pour aider le jeune à reconstruire l'image qu'il a de lui-même. Je ne suis pas nul, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. J'ai besoin de. Et ça vient complètement changer l'approche, parce qu'on n'est plus dans une approche déficitaire, on est dans une approche constructive, dans une approche évolutive. On a les faux besoins. Les faux besoins qui sont là résultent d'une recherche qu'on est en train de mener actuellement, où on demandait à des intervenants scolaires, « Quels sont les besoins des jeunes que vous avez chez vous? » Et on nous répondait, « Mais nous, on a besoin d'un diagnostic. On a besoin que les jeunes se prennent en main. On a besoin que les jeunes soient plus assidus. On a besoin de répondre aux difficultés d'apprentissage. On a besoin de s'occuper de ceux qui présentent des dépendances aux drogues. Ça, c'est des faux besoins. Avoir besoin d'un diagnostic à des fins administratives, peut-être. Avoir besoin d'un diagnostic pour que le jeune comprenne ce qu'il a, puis qu'il comprenne ce qu'il n'a pas, peut-être. Mais je n'ai pas besoin. Mais en soi, le diagnostic n'est pas un besoin. Une fois que je l'ai, là, en quoi mon expérience scolaire va être meilleure? En quoi ça va m'aider à apprendre, puis à être bien à l'école? Ça n'a pas lieu. Le besoin de se prendre en main, OK. Je ne connais pas le nom du monsieur. Je ne vois pas son petit nom. Frédéric. Je dis Frédéric a besoin de se prendre en main. Frédéric, tu as besoin de se prendre en main. Bravo. On fait ça comment? Ça n'aide rien qu'on dise à Frédéric. On te fait un plan d'intervention parce que tu as besoin qu'on se prenne en main. Ça, c'est les jeunes du parcours qui nous racontent ça souvent. Des jeunes de l'éducation des adultes qui arrivent avec toute cette notion, je vous disais, d'être un gros, gros problème. Alors, il faut mettre de côté les faux besoins pour arriver à une réelle notion de besoin. Un besoin, c'est l'expression d'une fin et pas d'un moyen, de un, pour atteindre cette fin. On peut avoir des besoins de soutien à l'apprentissage. Puis ce soutien à l'apprentissage-là peut varier d'un individu à l'autre. Je peux avoir besoin de soutien à l'apprentissage de la lecture. Mais je n'ai pas un besoin de soutien à l'apprentissage en français. Parce que français, c'est énorme. Je peux avoir un besoin de soutien au niveau de mon développement personnel. Les jeunes nous en parlent beaucoup de leur développement personnel. Qui je suis, moi? C'est quoi mes forces? Comment ça marche dans la vie? On l'a plus tard aussi. On a besoin de soutien au développement de l'autonomie. Il faut que tu deviennes autonome. Défi. Lui, il a besoin d'être autonome. Oui. Il a besoin d'être autonome. OK. On fait ça comment? Et l'idée, ce n'est pas de l'organiser. C'est de nommer le besoin correctement. Puis ensuite, on le verra, de construire avec lui autour de ce besoin-là. Besoin de soutien au développement de l'autodétermination. L'autodétermination, ça repose sur se connaître, se valoriser, pour ensuite se donner un but, et ensuite mettre les actions en place pour l'atteinte de ce but-là. Fait que déjà, se connaître, se valoriser, se donner un but, c'est trois dimensions hyper importantes de l'autodétermination. Si je ne me connais pas et je ne me valorise pas, le but que je me donne, il repose sur quoi? Il ne repose pas. C'est comme construire une maison sans solage. Ça prend quelque chose, une assise solide en dessous. Besoin de soutien au développement de stratégies organisationnelles. Ça se peut. Mais des stratégies organisationnelles au niveau des études, au niveau de quoi? L'identification des besoins, une fois qu'on les a nommés, nous permet ensuite de passer à une réflexion qui entoure les actions que je vais déployer avec ces besoins-là. Quelles actions je vais mettre en place? Les actions que l'élève va déployer. Dans le PowerPoint, j'aurais dû le mettre en gras qui brille de même. Pas les actions que je vais dicter à l'élève, mais les actions que l'élève va contribuer. Il faut qu'il fasse partie prenante du processus. J'ai 16-18 ans, je quitte l'éducation scolaire secondaire parce qu'enfin je peux faire un choix. J'ai 16-18 ans, on voudrait qu'il soit tout autonome. Mais pour être autonome, il faut pratiquer à faire des choix. Et plus on est en difficulté, dans la recherche scientifique, on voit que plus on est en difficulté, moins on a l'occasion de faire des choix. Moins on est en difficulté, plus on a l'occasion de faire des choix. Je choisis mon programme d'études, je choisis mes amis, je choisis mes activités sportives, je choisis les clubs de l'école, je choisis le club d'école sport-études, je choisis plein d'affaires. Quand je suis en difficulté, tu t'en vas là, tu fais ça, on te fait un plan et voici que c'est comme ça que ça marche. Puis après, on dit « Oh mon Dieu, ils ont 18 ans, ils sont chez nous, ils ne sont pas autonomes. » Mais non, ils n'ont jamais appris l'autonomie. Alors, dans l'identification du besoin, on arrive aux actions à déployer. L'élève fait partie de l'action à déployer, pas parce qu'on lui dicte, mais parce qu'il fait partie du processus décisionnel qui permet d'arriver à faire des choix d'action. Il y a des actions à déployer par les enseignants, nécessairement. Tout à l'heure, on parlera de l'enseignant et des services professionnels, mais il y a une part de tout ça qui repose sur l'enseignant. Parce que le jeune, dans la classe, il est en relation avec l'enseignant. Il n'est pas en relation avec l'orthopédagogue. Action à déployer par les professionnels des services éducatifs complémentaires du centre d'éducation des adultes, mais également à l'extérieur du centre d'éducation des adultes. Mais pour arriver à faire ça, il faut, je reviens, je vais reculer en arrière, je ne veux pas mêler les personnes ou me donner mal au cœur, il faut se centrer sur les besoins. C'est quoi le besoin? Le jeune, il ne vient pas à l'école. C'est un problème, mais ce n'est pas un besoin. Ça traduit quel besoin, cet absentéisme-là? Est-ce qu'on est dans de l'évitement? Est-ce qu'on est dans un problème organisationnel, de gestion de l'horaire, de gestion de temps? Le travail la nuit, il ne vient pas. Ça traduit quel besoin? L'étude de cas avec laquelle on va commencer ce matin, porte spécifiquement sur les besoins. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai construit trois cas à partir de nos données de recherche, de jeunes qu'on rencontrait. Puis ces jeunes-là, ils sont dans vos centres d'éducation des adultes, fait qu'en principe, vous devriez les reconnaître. J'ai même fait valider les cas. Je vois Martin qui est là-bas en disant, « Martin, ça c'est dans nos résultats de recherche. Peux-tu me dire si chez vous, là, ça tient la route? » Il m'a dit oui. J'ai fait fiu. Alors, le cas d'Andréanne, 18 ans, le cas de Jean-Sébastien, 19 ans, puis le cas d'Hervé, 23 ans. Je sais qu'on est dans le 16-18. J'ai triché un petit peu, mais au final, ça ne changera pas grand-chose. Je vous le promets. Vous pouvez, d'une part, choisir le cas que votre table va travailler. Vous ne pouvez pas changer de cas ce matin. Une fois que vous l'avez choisi, vous adoptez cet élève-là pour la matinée. OK? Donc, pour cette activité, quatre minutes, d'une part, où on vous demande de lire le cas individuellement. Par la suite, sur des post-it, de répondre à la question suivante. « Quels besoins présentent Andréanne, Jean-Sébastien ou Hervé en fonction du cas que vous avez choisi? » Écrivez individuellement ces besoins-là. Un premier bloc de quatre minutes. Ça marche? Ça fait qu'on vous lance là-dessus. Vous choisissez votre cas. Lecture individuelle. « Quels besoins présentent Andréanne, Jean-Sébastien ou Hervé selon le cas que vous avez choisi? » Donc, deuxième partie de l'étude de cas. Vous avez écrit sur vos post-it, et ceux qui ne l'ont pas fait le font à l'instant, individuellement, les besoins de soit Andréanne ou Jean-Sébastien, Hervé ayant été relégué aux oubliettes. C'est pas grave. On vous donne maintenant un douze minutes. À partir des besoins que vous avez identifiés et qui faisaient consensus autour de la table, on vous demande de les ordonnancer à savoir par quels besoins est-ce que vous commenceriez. Alors, quels besoins est prioritaires? Quels besoins n'est pas prioritaires? Puis, règle générale, il y a des besoins où on ne sait pas trop, c'est notre zone grise. Une fois que vous aurez priorisé vos besoins, on vous demande de partager votre résultat sur le document collaboratif. Ça va nous aider ensuite à faire notre synthèse de l'étude de cas. Ça marche? Alors, vous avez un petit quatre minutes. Oui. Alors, au lieu de faire une synthèse à nos places et avec les écrans, on va la faire directement ici, cette synthèse-là du premier cas. Vous aviez donc à identifier les besoins que vous jugiez prioritaires. Et François a fait une espèce de continuum, si on veut, des besoins qui sont plus près de la personne, de l'apprenant, versus des besoins qui sont plus près du curriculum. Et ce qu'on voit ici dans les besoins que vous avez nommés, besoins d'expression, faire connaître son expérience personnelle, meilleure gestion des émotions, contrôle, l'élimination de la consommation, des besoins au niveau du lien de confiance, des besoins au niveau de la sécurité, la valorisation de soi, besoin d'estime de soi, besoin au niveau de la connaissance de soi, besoin au niveau de l'ouverture aux autres dans les relations, ça vient un peu avec le lien de confiance ici, on voit les liens, attachement à l'environnement scolaire. Et quand on se dirige vers le centre, on est dans des besoins qui sont ni tout à fait à droite, ni tout à fait à gauche, je n'ai pas de meilleure expression, mais un besoin de découvrir les... J'entendais les discussions à la table et il disait peut-être que ce jeune-là, je pense que c'est Jean-Sébastien qui utilise les services parce qu'il ne les connaît pas. Peut-être que de connaître les services, ça peut traduire un besoin, modifier les perceptions relativement à la tâche, apprendre à faire des choix, mieux préciser ses objectifs, qui peuvent être des objectifs personnels comme des objectifs plutôt associés au scolaire, actualiser son potentiel, soutien en français, soutien dans les apprentissages. Toute une panoplie de besoins qui ont été identifiés. J'ai beaucoup apprécié les discussions qui avaient cours dans les tables, je me suis promenée un petit peu sans être trop intrusive, j'espère. Des discussions, puis un défi que vous avez plusieurs nommé, le défi de rester centré sur les besoins sans glisser vers les moyens. On a le réflexe dans notre travail, qu'on soit enseignant ou professionnel des services complémentaires ou même direction d'école, on a le réflexe de passer à l'action parce que tout va vite et on est sur notre expérience puis go, on procède. Et là, on vous a vraiment placé dans une situation un peu de déséquilibre en disant, on ne procèdera pas tout de suite. On va juste trouver, il est où le besoin de cette personne-là pour ensuite arriver avec des moyens qui vont être en cohérence avec les besoins que vous avez identifiés. Alors, le deuxième cas qu'on va faire cet après-midi va porter là-dessus. L'autre chose qu'on a fait ce matin puis on va poursuivre dans l'avant-midi, on vous a placé avec des tables qui sont vraiment, qui mènent sur des expertises différentes et donc des lunettes différentes. Et dans les discussions ce matin, quand je circulais au table, je voyais les différentes lunettes qui se parlaient et ça, ça contribue à la richesse de la compréhension du besoin d'André-Anne ou du besoin de Jean-Sébastien. Puis un élément que je vais répéter tout à l'heure puis je vais me permettre de le dire maintenant, c'est probablement de ma lunette qui est psychopédagogue pour apprendre le curriculum. Il faut que mon petit bonhomme ici ait un minimum de bien-être. Je pense que tout le monde le sait mais rapidement, on a tendance à agir sur l'absentéisme, à agir sur le calendrier. Mais quand on agit là-dessus, sans regarder, il y a où le besoin de s'éloigner la personne de l'élève. Puis c'est en travaillant avec et sur la personne de l'élève qu'on réconcilie le rapport à l'école et au curriculaire. Bravo, vous avez super bien travaillé. On retourne dans nos tables et on continue de travailler. Merci beaucoup François. On arrive donc en préparation au deuxième cas, ce qui nous amène à parler des professionnels et des services qui sont mobilisés à la FGA. Puis j'irai un petit peu plus loin, qui sont mobilisés à la FGA ou par des jeunes qui fréquentent ou qui vont fréquenter la FGA. Tout d'abord, des lieux où les professionnels font une différence, c'est les jeunes. Je suis toujours dans ma posture de jeune. C'est les jeunes qui me disent, moi, Nadia, Carrefour Jeunesse-Emploi, j'ai rencontré des gens qui ont fait une différence. Moi, Nadia, au secteur de l'éducation des adultes, j'ai rencontré des gens qui ont fait une différence. Moi, Nadia, et là on décontextualise le lieu, j'ai rencontré des enseignants qui ont fait une différence. Je vais vous parler un petit peu plus de ces différences avant de poursuivre. Ce qui fait une différence dans la vie des jeunes, puis je vais peut-être contextualiser, vous le savez, vous travaillez avec ces jeunes-là, on parle des 16-18 qui sont beaucoup plus vulnérables que les 19-24, les filles 16-18 encore plus vulnérables que les gars 16-18 au niveau des données de recherche. Et ce sont des jeunes chez les 16-18 qui nous disent souvent à quel point c'est important qu'on croit en eux. Parce que ça compense le fait qu'eux ne croient pas en eux-mêmes. C'est comme s'ils apprécient, peut-être qu'ils ont besoin, d'entendre et de voir que les intervenants autour d'eux ont de l'espoir en ce qui les concerne pour poursuivre, pour poursuivre leur démarche. Ça, c'est quand même un élément important et c'est pour ça qu'on parle d'une posture de soutien qui est sans jugement. Le jugement, ils se sont sentis jugés pendant leurs études qui ont précédé au secteur jeune, plus particulièrement au secondaire. Ils se jugent eux-mêmes à plusieurs égards. Et ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est le soutien individualisé. Le soutien individualisé, au plan personnel ou scolaire. Alors, au plan personnel sur ma façon de communiquer aux autres, sur la connaissance de soi, etc. Puis, au plan scolaire, sur les apprentissages, sur comment m'organiser, comment me structurer, c'est quoi des bonnes habiletés de travail à l'école, toujours d'études. Alors, je vous donne une panoplie d'exemples. À travers des discussions, à travers des conseils, à travers la validation des besoins. Ces trois éléments-là mettent une chose en évidence, c'est que les jeunes sont en dialogue. Quand on valide des besoins, on est en dialogue avec l'intervenant ou l'enseignant. Quand on discute, quand on échange sur des conseils, on est en dialogue. Donc, dialogue étant un mot-clé. Au plan personnel et scolaire aussi, dans le soutien individualisé, le sentiment ou le besoin d'être entouré, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être soutenu. Chez les 16-18, je vous disais que c'était encore plus important. Je fais un petit par ailleurs. Chez les 19-24, le besoin est moins criant, mais ils veulent quand même qu'on souligne leur bon coup, qu'on le nomme, qu'on le reconnaisse. Ça demeure un besoin qui est là pour eux. Je vous ai mis deux citations. Me donner du courage et de l'espoir pour l'école et pour performer. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'école qui déboulent. Quand on a de la misère, qu'on veut lâcher, qu'on est full down, elle, elle étant l'intervenante, le remarque. Elle vient nous voir, on parle avec elle, elle nous conseille et ça repart. Ça fait que cette espèce d'espace d'échange qui nous permet de s'autoréguler, d'échanger sur ce qui vient de se passer maintenant pour poursuivre cette aventure qu'est l'école. Les jeunes vont aussi nous parler du soutien dans le développement de la connaissance de soi. Ils vont faire référence à des ateliers variés. Moi, j'ai eu un atelier sur la connaissance de soi pour mes forces, un atelier sur les styles de communication, etc., etc. Ça a plusieurs mots, ça a plusieurs formes, mais on est dans cette quête de qui je suis. On nous parle aussi dans cette dimension-là de connaissance de soi, d'échange avec les professionnels, on est moins avec les enseignants ici, mais aussi d'échange entre pairs. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul à ne pas se connaître tant que ça, qu'on n'est pas seul à vivre des défis X, Y, Z, mais aussi avoir quelque part, quelque force dans le fond de ma poche que j'avais oublié. J'ai beaucoup travaillé sur moi et ce qu'on m'a appris m'a servi de repère. Un petit extrait ici. Soutien par l'entremise d'une relation respectueuse. Les jeunes insistent beaucoup. Oui, j'ai de la misère. Oui, je ne suis pas facile, mais le fait que ça soit respectueux, c'est gagnant. Respectueux à travers une attitude qui est positive dans une relation qui est significative, vous l'avez nommé tantôt dans les besoins, besoin d'établir un lien, besoin d'établir une relation, et également dans la disponibilité. J'ai souvenir ici d'un jeune qui me disait, le prof de maths est venu me voir pendant que je jouais au ping-pong à l'heure du midi. Un jeune de 17 ans, je crois. Puis, c'était à la fois pour lui la disponibilité, c'est l'heure du midi, puis il est venu me voir, moi, pour me parler que j'avais bien réussi mon examen de maths, puis il n'y a rien qui l'oblige à le faire, c'était à l'heure du midi. C'était aussi pour ce jeune-là une preuve de sa valeur. Je ne suis pas juste un élève dans la classe, on est passé me voir, pendant que je vais au ping-pong, mon prof de maths est venu me voir. Ils sont vraiment là parce qu'ils aiment ça, ils veulent vraiment interagir avec le monde. Et, à bien des égards, ils veulent vraiment interagir avec moi. C'est ce qu'il faut lire dans cette citation. On parle aussi de besoins, alors que des professionnels répondent à ces besoins-là. Alors, les jeunes nous disent, moi, j'ai besoin de me donner un projet de vie. J'ai besoin de savoir pourquoi je vais à l'école. C'est certain, je vous ai dit ce matin, première partie, je quitte le secteur jeune pour celui des adultes, notamment parce que je peux faire un choix. Je peux faire le choix d'y aller. J'ai 16 ans, c'est légal. Je quitte le secondaire, j'ai fait un choix, je m'en vais aux adultes. Notamment parce que j'ai une expérience scolaire qui est difficile. Mais une fois que je suis rendue aux adultes, tout n'est pas miraculeux. Alors, les jeunes vont nous parler de l'importance d'avoir un sens à cette présence-là à travers un projet de vie. Et là, on va parler d'aspiration scolaire ou de choix professionnels, mais vous comprendrez que ça repose aussi sur ce qui précède, sur cette idée de se connaître un peu plus puis d'évaluer où on peut aller. On nous parle beaucoup dans ce Donner un projet de vie des intervenants psychosociaux, c'est comme ça qu'ils les nomment, et des orienteurs. C'est difficile de rester à l'école quand tu ne sais pas ce que tu envisages de faire plus tard. Alors, faire du temps, ils l'ont fait au secondaire, ils ne veulent plus le faire aux adultes. Vivre une expérience valorisante. Pour eux, ils le formulent comme on a besoin. J'ai besoin de vivre quelque chose qui me valorise. Donc, découvrir ses forces, les reconnaître lui-même et les faire reconnaître par les autres. On revient avec la comparaison sociale, faire reconnaître mes forces par les autres. Parce qu'il y a juste moi qui sais que je l'ai, à un moment donné, ça n'a pas la même valeur que lorsqu'on reflète cette force-là qui fait partie de qui je suis. Cette expérience-là, valorisante, elle est reconnue, c'est ce qui les aide par les enseignants et ou les intervenants psychosociaux. L'autre besoin qui est nommé par les jeunes, c'est l'amélioration de leur bien-être. Un beau grand terme. Le bien-être, c'est quelque chose qui est subjectif. Je peux être très bien dans un contexte puis une autre personne pourrait être très malheureuse dans ce même contexte-là. Alors, c'est vraiment une évaluation subjective du moment présent qui fait que je suis en bien-être ou en mal-être. Et tout ça avec les ressources personnelles que j'ai, qui sont mes petits soldats, puis qui m'aident à traverser les moments de tempête. Dans le bien-être et l'amélioration de leur bien-être, les jeunes nous parlent beaucoup de gestion de stress. J'ai besoin qu'on m'aide ou qu'on m'apprenne à mieux gérer mon stress. Juste vous dire que dans la recherche, c'est plus vrai pour les filles que pour les garçons ou du moins, c'est un besoin plus important pour les filles que pour les garçons. Je ne dis pas que les garçons n'en font pas mention. Développer des habiletés sociales et quand ils nous parlent d'habileté sociale, ils sont beaucoup dans la projection de quand je vais finir l'école, quand je vais aller travailler, quand je vais aller faire une entrevue, il y a des inquiétudes quant à leur capacité à ce niveau-là. Développer des connaissances minimales relativement aux obligations de la vie du jeune adulte. Et là, c'est sûr qu'on peut avoir un débat, c'est le rôle de l'école, c'est pas le rôle de l'école. Moi, je vous dis, c'est un besoin qu'ils manifestent et ça fait partie des éléments stresseurs de leur vie. Je m'en vais en appart, je ne sais pas comment ça marche, un budget, un bail, je suis pris là, ça fait du bruit en haut, j'aime pas ça, etc. Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Ils nous parlent que le bien-être, là, je suis chez les 16-18, encore une fois, beaucoup par les intervenants psychosociaux qui vont faire du pousse avec eux, mais aussi avec les animateurs de Maisons de jeunes. avec nos 16-18 ou 16-17 qui vont dans des maisons de jeunes pour avoir le soutien et l'écoute des intervenants qui sont là dans des éléments de bien-être. L'enseignant est également un élément fort, un tuteur de résilience qui est nommé régulièrement dans les propos des jeunes. Puis dans les propos des jeunes, c'est quoi? C'est soit l'enseignant qui m'a maganée, soit l'enseignant qui m'a sauvée. C'est les deux qui se remémorent. Et l'enseignant qui fait une différence, c'est celui qui manifeste de l'écoute et de l'affection. Il y a une dimension affective très, très présente. Ça ne veut pas dire être ami, mais il y a une dimension d'affection qui est importante pour eux, qui s'intéresse à ce que je peux faire. Donc, qui s'intéresse à la dimension positive de la personne et pas juste à ce que je ne peux pas faire. Qui facilite l'estime de soi. Sentir que j'ai de la valeur aux yeux de l'enseignant ou aux yeux de l'autre. Puis finalement, qui évite les phrases qui font mal. Donc, ça c'est facile, ça c'est trop dur pour toi, on ne le fera pas. Ouch! Ça c'est trop dur, c'est sûr que ça va te prendre beaucoup de temps. Ouch! Ça c'est des phrases qui font mal. Alors, on est plus dans on reconnaît l'histoire personnelle de l'échec puis on évolue au fil du temps. Fait que vous voyez que ce que les gens nomment, c'est à la fois des enseignants, à la fois des professionnels des services éducatifs complémentaires qui sont en poste à la FGA, mais c'est aussi des gens de l'externe. Quand je suis dans la maison de jeunes, quand je suis au Carrefour Jeunesse-Emploi, on est avec des gens de l'externe. Ce qui nous amène avant la deuxième étude de cas à parler de collaboration. La collaboration, on la nomme, on est tous d'accord que c'est donc important, mais on a beaucoup de difficultés à la vivre parce qu'on est dans un temps, dans un laps de temps, dans des horaires, dans des contraintes de temps. et si on se place dans les bottines du jeune et dans les besoins qu'il manifeste, mais également dans nos intentions de soutien, on gagne à collaborer. Pourquoi? Parce que ça nous brise de l'isolement. Je ne suis plus seule avec Jean-Sébastien à me demander ce que je vais faire. Je ne suis plus seule avec, puis là, que je sois ortho ou enseignant, je ne suis plus seule avec André-Anne à me dire « Ouf, ce n'est pas évident avec André-Anne. » Alors, on brise l'isolement. On résout aussi des problèmes avec plusieurs perspectives. C'est ce que vous avez fait ce matin. Il y a un enrichissement des discussions, il y a un amalgame de perspectives. Notre résolution de problèmes amène à des prises de décisions qui sont plus, que j'appelle éclairées. Une prise de décision qui n'est pas unique, mais qui nous a permis d'explorer de façon, puis je vous dirais que même en éducation, globalement, les écoles les plus efficaces, c'est des écoles où il y a de la co-planification, des écoles où il y a de la collaboration, parce que ça nous sort de notre lunette unique, ça rouvre vers d'autres représentations du jeune et des problèmes. Favoriser l'interdisciplinarité. Collaborer, trois profs de français ensemble, c'est le fun, mais collaborer avec un prof de français, une ortho, puis je ne sais pas, moi, une TES, je dis n'importe quoi, c'est encore plus le fun. C'est encore plus le fun parce qu'on a une perspective élargie avec trois spécialistes distincts, mais qui, ensemble, deviennent tellement plus forts. Favoriser le co-développement professionnel quand on collabore, bien entendu. Il y a des gens qui se sont vraiment intéressés à pourquoi travailler ensemble, donc l'importance de travailler ensemble, bien c'est pour atteindre un objectif commun. Ce matin, vous vous êtes donné des besoins pour des cas. Ces besoins-là ou répondre à ce besoin-là devient autour de la table un objectif commun. Et donc, le travail collaboratif, on partage cette responsabilité-là ensemble de répondre à ce besoin-là à travers de la résolution de problèmes, à travers des expertises multiples, mais dans un contexte où il n'y a pas d'expertise qui prédomine sur l'autre. C'est-à-dire que j'arrive dans ma posture de direction, d'ortho, de psy, peu importe, on est là ensemble pour trouver une solution. Si le jeune est là, le jeune fait partie de la solution, on n'est pas dans un rapport hiérarchique. vous donnez un exemple du secondaire, je tiens à le faire même si vous allez me dire « moi, on est à la FGA », le temps de parole lorsque les enfants participent à leur plan d'intervention au secondaire est estimé à 3 % de la rencontre. Bravo. Quand on parle de participation à la prise de décision et de se sentir engagé et de mobiliser les jeunes et l'élève au centre, trois minutes du temps de parole dans un plan qui concerne ton avenir, je dirais que ce n'est pas suffisant, mais ça montre aussi qu'on est dans un rapport hiérarchique. Alors, le travail de collaboration ne se fait pas dans un rapport hiérarchique. Outre les bénéfices pour le jeune, la collaboration profite à soi-même. D'une part, j'ai accompagné beaucoup de milieux scolaires, beaucoup de milieux dans les pratiques collaboratives, dans la résolution de problèmes de jeunes entourant la réussite des jeunes et le bien-être des jeunes. Et au final, ce que les gens nous disent, c'est que le fait de travailler en collaboration, ça m'a permis, moi, d'apprendre. Puis je vous dirais que moi, quand je suis avec eux, j'apprends énormément aussi. Apprendre des concepts qui ne sont pas dans mon jargon à moi, apprendre l'existence de services que je ne connaissais pas, apprendre aussi à utiliser les connaissances dont on a discuté ensemble. La mobilisation des connaissances, c'est cette idée de les prendre et de les utiliser. L'apprentissage ensemble, c'est tout ce qui s'appelle la co-construction, apprendre de l'autre et avec l'autre dans l'exercice du soutien aux jeunes. Quand ensemble on construit des pistes de solutions puis ensemble on veille à la mise en œuvre de ces solutions-là, on est encore en train d'apprendre de ces expériences-là. L'autre élément de la collaboration, c'est qu'elle profite à soi-même parce qu'à travers l'expérience, j'apprends sur moi, j'apprends mes valeurs, jusqu'où je suis prêt à aller, où je débarque. Tu sais, c'est beau la personne de l'élève là, jusqu'où je suis prêt à aller là-dedans. Valeurs, croyances, posture. Fait qu'on, c'est incontournable. Nos propres forces, finalement, je me rends compte que là-dedans je suis solide puis ça, j'en ai encore à apprendre. Fait qu'on découvre beaucoup, beaucoup de choses et ça nous amène à des besoins de formation. Dernière chose avant de passer à l'étude de cas et la suite. Le défi, c'est que trop souvent, quand on a besoin de services pour répondre aux besoins des jeunes, l'enseignant fait peu partie de cette triade de services. je réfère le jeune à Maryse, à Pierre, à Georges qui va assumer la responsabilité. Quand on fait ça, on n'est plus dans de la collaboration. On a passé le POC, comprenez? Et la recherche nous montre clairement que quand l'enseignant fait partie de la solution avec les professionnels et le jeune, les résultats sont de loin supérieurs. Donc, on ne peut pas regarder le comment on fait pour répondre aux besoins en excluant le lien de collaboration entre l'enseignant, le jeune et les services. Il faudrait éviter de le voir comme besoin du jeune et service. Mon petit dessin ici que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on voit ici sur le tableau pour apprendre. Il faut que notre cœur aille bien. Mon petit cœur à gauche, c'est un équilibre. Il faut que mon cœur aille assez bien pour me permettre d'utiliser mon coco. Et l'enseignant doit faire partie de ce processus-là lorsqu'il y a des services de vie en oeuvre. Ça m'amène à l'étude de cas. Vous avez identifié des besoins à vos tables respectives en fonction des cas que vous avez choisis. On vous demande de retourner à la tâche pour individuellement, aux besoins, refaire une lecture du cas et regarder tous les besoins que vous avez identifiés. Ensuite, toujours sur les post-it, répondre aux deux questions suivantes. Quel service, interne ou externe au CAA pourrait soutenir Andréanne ou Jean-Sébastien en fonction de ou des besoins que vous avez choisis? L'autre question, puis il y a des enseignants à chaque table, je suis contente. Quelles actions l'enseignant pourrait également mener pour soutenir Andréanne et ou Jean-Sébastien? J'aimerais, avant la pause d'idée, qu'on fasse un recours en santé sur l'activité du matin. Je vais commencer par Andréanne. Tout à l'heure, Andréanne, vous avez identifié qu'elle avait plusieurs besoins prévisables, notamment, les équipes ont parlé d'apprendre à l'instromaine, les besoins de vivre et de réussite, le besoin de soutien au développement de la société sociale, vous avez parlé de soutien au niveau des apprentissages, vous avez parlé de le besoin de sentiments de sécurité et le besoin de créer ou de développer des liens de confiance, compréhens, enseignants et ou interminants. C'est deux équipes qui ont travaillé sur Andréanne que vous vous identifiez? Parfait. J'aimerais sûr que vous me disiez à la suite de votre réflexion qu'est-ce que vous avez identifié comme service interne et ou externe qui pourrait aider à répondre à ces besoins. Peut-être à la petite fond pour commencer un service que vous avez identifié? Ah, j'ai compris. Je vais comprendre ça. C'est un service interne, CO. Vous avez identifié conseiller d'organisation qui répond à quel besoin? Pour préciser son objectif. Pour préciser son objectif de mieux. C'est donc pour le mettre dans la connaissance de soi mais plus d'une volée vocationnelle. C'est ce que je comprends? Et personnel aussi. Et personnel aussi. Parfait. De votre côté, quel service avez-vous identifié? C'est certain que j'ai aidé dans le texte de la vie. le travail de consommation qui sont sortis. Il y a Gré, tout semble, tout à fait, 100 points qui nous parlaient que le travail de vie est de l'intervenant, il y en a un peu un et un autre des intervenants dans ce cas-là. Éventuellement, ils sont tamés en temps par un intervenant. Ça vient de travailler au travail. Au travail de vie. Différents, ça passe bien auprès des lèvres. En soutien au gestion de la consommation. Oui. Puis, on était dans la zone grise pour un médecin, peut-être, si jamais, on se rend compte que sous-jacent, il y a un téléhoraire quand on est dans les étés, quoi que ce soit. Peut-être dans le médecin pour que ça soit dans la zone. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres services sur votre copie que vous avez identifiés? Par la psychoéducatrice? Oui, vous êtes éducatrice. Les habiletés sociales, les styles de soins. Social, les styles de soins. Quand je parlais des styles de soins, on est dans... Je vous crois, mais je regarde parce que c'est... Avant, le musculat même, alors... Les délis. Les délis. Qu'est-ce que vous avez identifié comme action pour l'enseignant? Ah, oui, ça. C'est l'art content de penser à ta petite. C'est l'art content de penser à ta petite. Là, on a écrit, on a créé un lien parce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on a décidé d'être une vacune. Vous avez confiance bien qu'il y a nos délèves sans qu'on l'accompagne aussi. Valorisation et différencier nos approches pédagogiques aussi de la part de l'enseignement. Parfait. Je me répète juste que le monsieur qui est ici, vous, monsieur, vous avez donné l'exemple dans la création de l'île tout à l'heure à travers d'autres rôles, d'autres options au bout, en deux minutes, une minute. Oui, c'était un projet qu'on a commencé dans notre centre à Montréal. C'est par le biais de l'activité parascolaire, sportive, précisément, mais c'est de créer un lien avec le prof, surtout quand c'est le prof qui s'implique dans le projet sportif. C'est lui qui intègre les élèves pour faire des activités sportives en dehors de la classe. Comme ça, il peut les connaître dans un autre contexte qui n'est pas toujours élève-prof, c'est dans un contexte sportif où ils connaissent mieux ces élèves. Je tenais à ce que ça soit nommé parce que je trouvais ça vraiment intéressant, l'ordre de l'enseignant a une autre fonction dans l'école qui permet de rencontrer les jeunes sous un autre angle et ça, en soi, déjà aider à créer des gens. Merci beaucoup. Action de l'enseignant, qu'est-ce que vous aviez? L'accueil de l'élève, créer un environnement qui assure la sécurité, bien-être, on l'a nommé, c'était notre premier besoin, c'est d'assurer la sécurité, un besoin, c'est pour créer un environnement qui assure le bien-être. La sécurité, on a mis l'exemple d'arriver dans la classe pour les élèves et qu'il y a encore des chaises sur des bureaux et qu'il n'y a pas fallu la cloche et sonnée sur deux minutes, qu'il n'y a pas fallu et qu'il n'y a rien qui est vide pour les élèves et c'est les sécurisants de la plupart. On parle aussi de renforcer les comportements positifs. On s'entend qu'Andréanne va faire quelque chose de correctement de la plupart. Ça ne va pas toujours être négatif. C'est renforcé là-dessus qui va arriver de la partie. L'idée des pupitres était aussi un bel exemple qu'il y avait eu à cette période-là d'Ontarie et qu'il y a encore des pupitres sur les bureaux parce qu'il y avait des patients qui savent. Des chaises. Des chaises. On passe à Jean-Sébastien. Les quatre autres équipes parlaient de Jean-Sébastien. Je vais peut-être vous demander à chacune des équipes un élément de réponse. Vous avez nommé comme besoin pour Jean-Sébastien se connaître. Le besoin de s'ouvrir aux autres. Le besoin nommé à l'unanimité à peu près dans trois équipes. Le sentiment d'efficacité personnelle. Vivre des réussites qui fait partie de tout proche. Lien de confiance. Travailler aussi sur la perception qu'il a de la tâche. J'aimerais savoir quel service vous avez identifié pour venir répondre aux besoins de Jean-Sébastien. Pouvez-vous commencer avec un service que vous avez nommé? À votre guise. Un. Un. Service interne responsable de l'étudiant pour activités musicales. En réponse à quel besoin? C'est parce qu'on se disait que dans la fuite d'espective de l'État il y a une idée et il y a une idée d'inquiétude. Peut-être que ça c'est bien de partir de ses forces. Peut-être pour la réussite de ce que c'est en train d'arriver. On pourrait même l'inscrire dans le sentiment d'efficacité personnelle parce qu'au final de reconnaître cette force-là on est quand même en train de nourrir le sentiment d'efficacité personnelle et effectivement ça donne des belles prises pour la suite. Un service que vous avez nommé à votre table? Nous on inscrit tout son importance de la collaboration dans l'équipe. Collaboration dans l'équipe, oui. Oui. Donc, vous avez composé une équipe ortho-psycho-éducateur et enseignant et tuteur une espèce d'équipe de collaboration. et notamment je pense en lien aux apprentissages. Est-ce que tu nommais ça entre autres? Son approche à l'échec et son rapport à l'échec et son rapport à l'échec et son rapport à l'échec pour travailler la confiance, oui. C'est si beau la psycho-éducation. La psycho-pédagogie, je me corrige. La psycho-éducation, si, mais la psycho-pédagogie, c'est beau. Pas vous autres, vous avez déjà parlé. Au fond, l'équipe du fond, un service que vous avez, en fait, non, une action de l'enseignant que vous avez nommée. Je comprends que vous dites ça parce que notre approche, c'était surtout dans le fond, c'était vraiment à l'enseignant d'aller détecter ce qu'il y avait derrière les comportements dans le fond et les attitudes de Jean-Sébastien. On se venait vraiment autour de l'enseignant. Donc, au niveau des actions de l'enseignant, c'est vraiment de créer un lien puis de créer un espace d'apprentissage dans le fond qui soit sécuritaire pour Jean-Sébastien. Donc, créer un espace, créer un lieu sécuritaire. OK. Parfait. Puis, monsieur s'est comme exclamé quand j'ai dit enseignant. Il était tout heureux, lui aussi. Voulez-vous ajouter quelque chose? longues comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Donc, établir un parcours personnalisé puis modifier le parcours en fonction des trucs qui intéressent. OK. Fait que le parcours personnalisé qui permet de donner des repères aux jeunes. On commence par insister sur des forces puis très tranquillement on s'en va faire parce qu'il est plus difficile comme ça qu'il n'y a plus de confiance. Ça va. Ça va. Vous, je vous donne le choix. Service ou action de l'enseignant? J'avais mis l'oral de 11h4 de date. J'avais fait évaluer parce que j'avais fait des liens avec le français et la physique c'est sa force et en secondaire 1 puis l'oral s'intègre bien. Je serais allée voir un petit coup de signe. Les liens entre la musique et le fait qu'il fasse la musique et l'oral. En fait, c'est parce qu'il peut s'intégrer en secondaire 1 super facilement. C'est super facile. Je serais allée dire un petit coucou au Canada Entire. Des fois, quand ils sont valorisés à l'emploi puis quand je vois chez GA, je pense aux caisses de mes élèves qui sont vraiment contents. C'est comme la table de ping-pong de tout à l'heure. Même affaire. Excellent. Toutes ces réponses sont bonnes. Je veux juste revenir sur quelque chose en conclusion. Lorsqu'on pense à quel service, vous avez nommé quelques services internes, quelques services externes, c'est juste de ne pas perdre la vue où va se situer l'enseignant dans ce service-là pour ne pas que ça devienne l'affaire du professionnel. Pour maintenir cette espèce d'espace de dialogue de un. Et l'autre chose à ne pas oublier, je pense que vous l'avez bien intégré, mais c'est mon petit côté insistant, c'est mon petit côté Ne pas oublier de laisser une place à Jean-Sébastien ou à André-Anne dans ce que vous lui offrez comme possibilité. Ils reprochent et ils ont souffert de cette absence de prise de position les concernant. Alors même quand on est dans l'offre de service, pourquoi ne pas leur offrir deux possibilités, voir avec elle ou avec lui ce que cette possibilité-là peut vouloir dire et lui permettre de faire ce choix-là. On est déjà dans une espèce d'engagement lorsqu'il a cette capacité de faire des choix. Alors on offre des possibilités, la personne fait un choix, on travaille non seulement l'autonomie mais la responsabilisation et l'engagement. Alors mettre de côté notre réflexe de décider mais de miser sur cette option de choix. Je vais vous demander deux choses avant d'aller au dîner. Mais en fait, je vous demande une première chose. Passez par le tableau pour nous aider à aller repérer dans votre équipe qu'est-ce que vous avez nommé comme service puis aller le poster au bon besoin pour nous aider dans cette création de mural. Passez par le tableau, vous dites « Ah, ça c'est moi qui ai dit ça, je vais le mettre ici dans ce besoin-là. » Ça va nous donner un coup de main, ça va nous valider et pendant le temps de repas, le petit dessin qu'il y a là, c'est continuer de… C'est magnifique les échanges autour des tables. Il y a beaucoup de choses, il y a des partages d'expériences, des exemples, on apprend sur des services, sur des façons de faire, ça fait que vous pouvez juste relaxer mais profiter aussi du moment pour poursuivre la réflexion. C'est le fun de le faire aussi dans un contexte qui n'est pas dirigé ni minuté. Puis ensuite, on se retrouve pour le dîner. À quelle heure on revient ici? 13 heures. 13 heures. On va changer un peu de formule pour l'après-midi. Vous l'aviez vu dans l'horaire que vous avez été proposé pour la journée d'aujourd'hui. Donc, cet après-midi, on est un peu plus en présentation, quatre présentations de partenariat que vous allez voir. On se donne 20-25 minutes à peu près par présentation. L'objectif étant de laisser un 15-16 minutes, on verra, pour les gens qui présentent. On a Mme Rousseau qui nous accompagne toujours cet après-midi qui va intervenir suite à chacune des présentations pour aller rechercher un peu, faire le lien avec le travail que vous avez fait ce matin et la présentation qui va avoir lieu. Et je l'espère, on se garde quelques minutes peut-être pour une, deux, trois questions dépendamment des questions parmi vous. À la toute fin, lorsque les quatre présentations vont être terminées, on en fait deux, on fait une pause, on en fait deux autres. Suite à ça, la journée se termine. Mais si jamais vous avez envie de parler avec les gens des partenariats pour poser quelques questions, avoir des coordonnées, quoi que ce soit, ces gens-là restent disponibles pour vous quelques minutes à la fin de la journée. Donc, je voulais vous le rappeler, on vous l'avait dit, on l'avait mis dans l'horaire, mais juste pour que vous le sachiez, pour le prévoir, si jamais vous n'avez pas la chance de poser votre question suite à leur présentation. Alors, on va commencer. La première présentation, c'est sur les communautés autochtones en milieu urbain. Alors, je vous présente Julie Dubé, qui est conseillère en orientation à la Commission scolaire du fer, qui va vous parler de ça et vous présenter ça cet après-midi. Pour vous mettre en contexte, vous allez voir une vidéo où on va rencontrer Mme Madeleine Dominique, qui est directrice du Centre de ressources humaines des Premières Nations du Québec à Sept-Îles. Elle va parler un peu de où est-ce que ça se situe, quelle place qu'il y a des centres urbains. Vous allez avoir la directrice de notre centre, qui est le Centre de formation professionnelle générale de Sept-Îles, qui va parler du type de partenariat qu'on a avec le centre urbain. Et vous allez aussi rencontrer une élève qui a accepté avec gentillesse de partager son vécu. L'élève en question qui s'appelle Shaina André-Dessereau et Métis. C'est une jeune femme vraiment bien, mais qui a vécu un parcours difficile. On va juste aborder une partie de la difficulté qu'elle a pu rentrer et comment qu'elle a rencontrée et comment le fait qu'on ait été capable de l'aider au niveau de la communication, d'établir les liens, qu'elle n'a pas besoin de tout répéter tout le temps son histoire, comment ça a pu l'aider parce qu'on aurait pu la perdre étant donné qu'elle vivait des grosses difficultés. Donc, quand elle va dire « Julie, elle parle de moi en fait parce que c'est moi qui la rencontrais, qui faisais le lien à ce moment-là avec le centre urbain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'étudiant. » Je vous explique, le centre urbain est par année par aussi, il y a comme un centre à Sept-Îles, c'est comme il y a un point là, mais c'est à Canoiré que se passent les grandes décisions et tout ce qui touche le financement. Donc, normalement, ils ont des règles à respecter, ils ont des obligations à respecter et si tu les débordes, tu peux quand même s'en recevoir du financement à l'école et l'élève en question, si ça n'avait pas été du partenariat entre l'école et le centre de formation, ce serait plus dans le centre parce qu'on n'aurait pas compris sa situation et ça n'aurait pas pu être présenté à Canoiré. Donc, je vous laisse sur cette présentation qui a été construite par Cassis Sologo et qui n'aura pas qu'ils connaissent. Mon nom est Madeleine Dominique et je suis coordonnatrice pour le centre de services en emploi et formation dans les Sept-Îles. Donc, c'est un service d'aide à l'emploi et formation pour les Autochtones qui vivent en milieu urbain, donc dans les villes. Il y a présentement quatre centres de services dont un à Sept-Îles, un à Val-d'Or, un à Québec et un à Montréal. Notre siège social est à Canoiré. Nous faisons partie de la commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. On a des mesures, différentes mesures pour aider les gens à intégrer le marché du travail ou de la formation. Donc, notre principale mesure ici, c'est vraiment la mesure de formation, qu'on appelle. C'est une formation, c'est une mesure où on peut aider financièrement les gens qui veulent retourner aux études, soit pour terminer leur secondaire, pour ensuite continuer aux études collégiales ou pour avoir les préalables pour un DEP, par exemple. Donc, on a plusieurs partenariats avec des centres de formation, dont ici, un à Sept-Îles, le centre de formation professionnel de Sept-Îles. Le partenariat qu'on fait avec les centres, c'est que chaque étudiant, quand il s'inscrit, quand toute sa demande est finie de traiter et c'est approuvé, on fait un contrat avec le centre de formation. C'est un contrat tripartite qu'on appelle. Donc, c'est le centre de formation, il y a l'étudiant et nous. Chacun a leur obligation. L'obligation du centre, c'est de nous fournir les rapports de la suédité à tous les mercredis du premier mois. Donc, nous, c'est notre manière de faire le suivi aussi pour, quand on les reçoit à temps, on peut regarder s'il y a eu des des changements pour l'étudiant, pour si ça va bien aussi. Le partenariat qu'on a avec eux, c'est que, bon, il y a un suivi qui se fait au niveau de la persévérance des élèves, au niveau de leur absentéisme, de leur assiduité, en fin de compte, à l'école. et il y a des liens qui sont faits avec les différentes communautés par le centre, le centre de services en emploi et formation de cette cible. Voilà cinq ans, presque cinq ans lorsque je suis arrivée, ce partenariat-là existait déjà. Mais, au cours des années, renforcés, si je peux dire, parce que maintenant, bon, ils vont venir à quelques reprises durant l'année, rencontrer les élèves qui sont sous leur responsabilité. Ils vont aussi venir rencontrer l'ensemble des élèves pour des activités avec la conseillère d'orientation. Le partenariat, peu importe l'organisme, il n'est jamais gagné. C'est toujours un travail constant de garder une collaboration puis un partenariat. Mais avec eux, pour le moment, c'est facile, parce que les échanges sont vraiment positifs. une collaboration des secrétaires, des centres. On l'appelle, ils nous envoient tout de suite les rapports quand on demande. Les directeurs aussi signent les contrats, ils voient tout comment on fait les procédures, tout ça. Ici, à Sept-Îles, c'est plus, je dirais, c'est moins difficile parce que nos étudiants sont sur place. On a aussi un agent de suivi parmi notre personnel. On a des étudiants qui viennent d'un peu partout, des différentes communautés de la Côte-Nord, de Chauffeurville aussi, qui viennent étudier à Sept-Îles de suivi. C'est son rôle d'aider ces étudiantes. Il suit l'étudiant, il va même faire des rencontres avec, toujours en partenariat avec le centre aussi. Il travaille avec tous les intervenants du milieu. C'est certain que, je dirais, depuis peut-être deux ans, les échanges sont très constructifs. Avec le suivi de la clientèle, la coordonnatrice de ce centre-là va nous appeler s'il y a des questions. n'hésite pas. On a un bon lien de partenariat avec eux. Étant donné que Sept-Îles, on est une des villes au Québec qui reçoit le plus d'élèves en milieu urbain, c'est certain que la majorité de nos élèves autochtones sont des élèves qui proviennent d'autres communautés de la Côte-Nord, qui arrivent de l'extérieur. Il y a quand même un suivi rapproché qui se fait aussi par notre conseillère en orientation. Ça a déjà arrivé, on a déjà eu un cas où il y avait un élève qui a presque abandonné. Il y a eu comme un genre d'études de cas à un moment donné. On s'est assis, on a discuté du cas de l'élève, qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre bord et du bord du centre aussi. On a pu la reprendre. Je m'appelle Chaina-Andrée-Dessireau, je suis étudiante au Centre de formation générale de Sept-Îles. Je suis ici pour terminer mon secondaire 5 pour devenir travailleuse sociale. Je suis aussi une maman d'un jeune garçon de 3 ans. Au problème de santé de mon fils, j'ai dû m'absenter plusieurs fois de l'école pour des rendez-vous qui se faisaient à l'extérieur de Sept-Îles. Je suis très contente que Julie ait de bons contacts avec le centre urbain. Ça n'a pas toujours été facile dans ma situation de gérer la famille et l'école en même temps. Puis aussi que mon fils a eu des problèmes de santé quand même assez importants pour moi. C'est sûr que de m'ouvrir ouvertement avec Julie face à ça, ça a été plus facile pour elle de justifier ou de parler de ma situation avec le centre urbain. S'il y a un élève, ça ne va pas bien dans sa formation ou s'il s'absente énormément, que ce soit pour des raisons motivées ou non, il va y avoir un suivi qui va être fait par l'agente de liaison avec le centre de service en emploi et formation. Ça l'a fait en sorte que mon stress diminue. Elle n'a plus beaucoup parlé de ma situation et ça m'a beaucoup aidée à ne pas me faire mettre dehors d'une façon ou d'une autre. Ce qui est étonnant c'est de se justifier d'un bord et de l'autre. C'est beaucoup facile pour moi de venir ici que je suis déjà à l'école de cogner à la porte de Julie pour lui dire ce qui se passait ou ce qui pouvait arriver pour les rendez-vous de mon garçon. Elle va toujours avoir un suivi assez serré avec le centre de service en emploi et formation. Ça s'est beaucoup aussi amélioré dans les présences en cours. Le suivi commence ça se remet tranquillement à bien aller. Puis avec aussi le nouveau service dans les centres de formation comme le centre de formation du Cétile. Ce service-là depuis 2016 je pense qu'il est là. Donc ça a beaucoup aidé au suivi de nos étudiants. Ce qui a été facilement aussi c'est que le centre urbain pouvait se déplacer venir ici à W. Garnier pour venir nous rencontrer puis prendre de nos nouvelles d'une façon. C'est encourageant de savoir que le centre urbain est là derrière nous qui veulent nous voir justement persévérer puis ne pas lâcher quand on a des situations qui ne sont pas faciles dans la vie. Ils ont fait des changements qui étaient préférables puis par rapport au financement parce qu'au début c'était pas assez puis ils ont tous pris en compte de ma seule. L'étudiant je trouve que c'est un agent de suivi qui parle la langue et nous c'est vraiment facilitant puis ils connaissent très bien la personne vient de la même région ils sont capables de se comprendre et en plus ils travaillent avec un intervenant du centre puis c'est facilitant là on peut l'élève se sent bien soutenu ils ont été capables de modifier ma situation financière parce qu'ils ont remarqué que c'était pas facile mettons pour une mère avec son garçon qui est à l'école de formation ça peut arriver qu'on ait beaucoup d'absence les premiers mois je pense que ça ce serait important d'en tenir compte les obstacles vraiment c'est le quand ils arrivent en ville c'est vraiment de s'adapter à un nouveau milieu c'est pas les mêmes règles que quand on a vécu en communauté on arrive en ville il y a plusieurs choses il faut s'adapter ils ont modifié par rapport à mes paiements d'école pour que je puisse se souvenir aux besoins de mon fils en même temps de venir à l'école puis de payer la garderie puis de etc tu sais oui dans la vie on doit on doit respecter des règles des choses puis tout là tu sais mais on dirait avec eux c'est beaucoup facilitant de voir qu'ils sont humains ils vont pas me laisser tomber on est capable de bien comprendre la réalité parce qu'on vient des communautés nous autres aussi si le centre de maize aurait pas été là j'imagine que la situation a été plus difficile peut-être à gérer ce qui est positif aussi c'est que depuis l'année dernière la coordonnatrice de ce centre de service là fait partie de notre conseil d'établissement ici à l'école donc autant au niveau de la formation générale que de la formation professionnelle donc elle représente les premières nations sur notre conseil d'établissement puis ses interventions sont toujours appréciées parce qu'elles sont très constructives et aidantes je pense je pense que je ne m'aurais pas rendu aussi loin dans mon parcours scolaire parce qu'ils m'ont beaucoup aidé ce qui est là pour les autochtones ça a beaucoup aidé tant Julie tant le centre urbain ensemble m'ont aidé à persévérer moi j'ai toujours dit qu'un étudiant autochtone qui arrive en milieu urbain et qui doit s'adapter à un nouveau milieu en plus ça peut prendre du temps ça fait que les premiers mois on peut voir beaucoup d'absences je pense que il faut tenir compte beaucoup de leurs besoins être à l'écoute aussi puis connaître la clientèle autochtone la clientèle des premières nations parce que elles n'ont pas du tout les mêmes au niveau culturel c'est très différent au niveau familial donc le fait de connaître cette clientèle-là puis de la faire connaître aussi aux enseignants le fait d'écouter beaucoup ce que le centre de service a à nous dire aussi les interventions qu'ils ont à faire auprès de la clientèle je pense que c'est un plus je pense pour les centres de formation quand ils ont des élèves autochtones c'est important qu'il y ait quelqu'un dans le système dans le centre pour qu'ils puissent avoir à quelqu'un à qui se référer quand ils ont besoin d'aide les jeunes ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup c'est très difficile d'aller des fois c'est très difficile d'aller les chercher de savoir ce qui se passe mais au moins quand on leur parle dans leur langue on peut savoir on peut ils vont nous parler un petit peu plus au niveau du suivi qui est fait présentement depuis le début de l'année scolaire c'est madame Lucie Perron qui est l'agent de liaison autochtone qui fait le suivi avec les différentes communautés sécurisation culturelle oui c'est sûr absolument sûr parce que depuis tout le temps qu'on a servi de la clientèle étudiante autochtone une ressource dans le milieu c'est toujours bon c'est toujours plus pour le centre et pour nous aussi belle réussite oui je trouve C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. plus dans les mesures administratives, puis au fur et à mesure qu'on en apprend davantage, où on tombe sur la personne et sur sa réalité de vie. Je trouve ça intéressant parce que ça nous renvoie dans toutes les pratiques qu'on peut faire. Oui, il y a des impératifs, et comme disait la jeune fille, il y a des règles à suivre, mais à l'intérieur de ces règles-là, il y a des circonstances de vie aussi, et c'est ce qui nous ramenait davantage. Et je veux juste relever quelques éléments intéressants dans le discours de la jeune fille. L'intervenante, qu'il appelait la jeune sous-mérie, qui venait de nous rencontrer, qui venait de prendre de nos nouvelles, les intervenantes qui veulent nous voir persévérer. Ce matin, on disait que les jeunes veulent sentir que vous croyez en eux, c'est un peu ce qu'elle dit aussi, veulent nous voir persévérer. J'ai beaucoup éloigné aussi lorsqu'elle donnait toute la question du stress. Elle disait que ça la stressait en raison des problèmes qu'elle avait, la gestion des problèmes de santé de son enfant, et que le fait de pouvoir s'ouvrir, et elle le dit, c'est encore plus cute, ouvrir ouvertement. C'est quand même très ouvert, c'est bon. Ouvrir ouvertement à l'intervenant de la situation qu'elle vivait, finalement. Et là, on est vraiment dans des stratégies coping qui sont orientées par les autres, une stratégie d'adaptation orientée par les autres, et ça reste une stratégie qui est productive. D'aller ouvrir à quelqu'un, de parler à quelqu'un. Je suis dans une stratégie d'adaptation qui est productive. Vous faites beaucoup de belles choses dans cette vidéo-là. Très intéressant. Merci Julie et Cathy. Deuxième présentation d'aujourd'hui, il s'agit du Carrefour Jeunesse d'Emploi qui est à Shawinigan. Donc, on a la directrice générale du Carrefour Jeunesse d'Emploi de Shawinigan, Pascal Frazer, qui est là, et conseillère à la persévérance, profonde. Frédéric Beaupré, qui travaille aussi dans le Carrefour Jeunesse d'Emploi de Shawinigan. Donc, elle va vous parler un petit peu de façon de procéder à l'intérieur de leur milieu et de leur collaboration avec eux. Très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va y aller, nous, avec peut-être une collaboration qu'on a au fil des ans avec le Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice, qui est à Shawinigan, un partenariat qui dure depuis plusieurs années, mais on va vous parler plus particulièrement d'une initiative qui s'appelle l'École au CIGIL. Donc, peut-être juste vous rappeler, je pense que vous connaissez quand même bien les Carrefour Jeunesse d'Emploi, mais notre mission première tournera à l'intégration sociale et professionnelle des 16-35 ans. Donc, nous, à Shawinigan, on porte une attention particulière aux 12-17 ans de travail. On a quand même un gros projet de persévérance scolaire qui s'appelle Passport pour l'année Lucide, qui est un projet canadien, mais qu'on a conçu à peu près environ 300 élèves de niveau secondaire dans des écoles secondaires jusqu'à leur diplomation. Donc, on les prend secondairement et on les suit jusqu'à leur diplomation. Donc, voilà. Donc, on a fait peut-être la présentation des partenariats qu'on a établi au fil des ans avec notre Centre d'éducation des adultes. On a eu le projet de Dorado qui est un projet d'accrochage scolaire. Donc, pendant 12 ans, on a eu, je ne sais même pas le nombre d'élèves qui ont passé, le nombre de jeunes qui ont passé par là. On avait deux cohortes par année. Donc, c'est des jeunes qui décidaient de retourner à l'école, mais qui passaient aussi par un projet de coopération à l'international, qui était au point de l'émala. Donc, deux cohorts de 12 jeunes par année et par la suite, c'était une mise à niveau au niveau scolaire pour l'intégration aux adultes par la suite. On a eu aussi des projets plus de préparation retour à l'école qui sont tango, tichigo, avec le Centre d'éducation des adultes. On a aussi fait du suivi scolaire. Donc, on parlait tantôt à notre table ce matin de qu'est-ce qu'ils pouvaient écrire avec les carrefours. On fait beaucoup de maintien de maintien scolaire, donc avec des jeunes qui sont consomment de l'éducation des adultes, mais on travaille plus avec eux au niveau personnel, les problématiques qu'ils vivent, et l'école et les terrestres qui sont dans les écoles, eux, s'occupent un peu plus du volet scolaire. Donc, il y a une belle collaboration à ce niveau-là. Et le projet qu'on vous parle aujourd'hui, c'est l'école OCGE, qui est tout nouveau pour nous, qui est depuis dix mois, depuis janvier dernier, on a ce projet-là. Peut-être juste pour mise en contexte, on a eu le réseau des carrefours Jeunesse-Emploi a fait l'année dernière une grosse consultation qui s'appelle la Consultation à Boiscombe. Donc, c'est plus près de 5 000 jeunes qui ont été consultés sous une vaste consultation citoyenne. Et ce qu'on a retenu à notre carrefour, et il y a eu une des dix propositions qui a été nommée par les jeunes, c'est vraiment de faciliter l'accès à une diversité de méthodes et de lieux d'apprentissage. Donc, pour nous, ça faisait tout son sens. L'école OCGE entrait tout à fait dans cet objectif-là. Donc, la mise en place du partenariat, c'est une idée qui germait depuis plusieurs années. Donc, ça fait longtemps qu'on avait ça en tête. On avait déjà eu plusieurs projets de raccrochage scolaire, comme je vous disais, de maintien scolaire. L'année dernière, le CA nous a approchés pour dire, on souhaite mettre un projet d'école avec vous. Au CA, ils appellent ça des écoles satellites parce qu'on n'est pas les seuls. Et le projet a vraiment débuté en janvier 2019 et est toujours actif aujourd'hui. Donc, peut-être parler des objectifs des partenaires pour l'instauration du projet. Ce que le Centre d'éducation des adultes avait comme objectif à travers ça, si on ne se le cache pas, c'est vraiment d'augmenter sa clientèle parce qu'avec la baisse démographique, notre CA a vraiment une baisse de clientèle importante. Ils voulaient diversifier ses moyens de recrutement. Ils voulaient établir des ponts entre les partenaires qui transigent avec les élèves. Donc, on accueille vraiment peut-être 1000 jeunes par année au carrefour. Donc, on a vraiment un contact privilégié avec eux. Volonté et surtout une sensibilité de décerner la clientèle qui était plus vulnérable. Le chamungan, le tissu social est quand même très pauvre et très peu favorisé. Donc, il y avait cette volonté-là. C'était une belle visibilité pour le centre. Et aussi, ils voulaient enrichir leur offre de services dans leur… Là, je n'ai pas le nom exact, mais ils ont un plan avec le ministère et le développement du numérique en fait partie. Donc, ils voulaient établir avec nous, avoir cet objectif-là aussi avec l'École au CIGIR. Pour le quart cours, je ne le sens pas. Donc, nos objectifs, c'était vraiment de faciliter l'accès à l'université, méthodes et de but d'apprentissage, comme je disais tantôt. C'était aussi d'offrir des services complémentaires à ceux déjà existants. Il y a beaucoup de jeunes qui passent au CACO, qui au départ travaillent beaucoup leur autonomie personnelle et sociale, puis qui éventuellement décident de retourner à l'école. Donc, c'était vraiment complémentaire à ce qu'on faisait. Et on voulait aussi offrir un lieu d'apprentissage qui était adopté aux jeunes pour qui l'école standard ne cadre pas. Quand ça va bien à l'école, vous le savez, tout le temps, le cas scolaire est souvent plus adapté, mais par contre, pour des jeunes qui viennent de différentes problématiques, celles les moins. Donc, on voulait créer un lieu qui leur convienne. L'objectif considéré par le projet, c'est vraiment de développer chez les futurs élèves des compétences de base par rapport à l'apprentissage scolaire. Donc, on voulait permettre aux élèves vraiment d'acquérir des habiletés à gérer leur quotidien, de réaliser des apprentissages dans les matières de base, de développer des stratégies d'études adaptées, de prévoiser les réalités et les exigences liées à l'apprentissage en regard de leur vie personnelle, sociale, familiale. On voulait faire le plan des acquis pour qu'ils puissent transférer dans leur vie personnelle et aussi professionnelle par la suite. On voulait qu'ils redécouvrent le plaisir d'apprendre, parce qu'ils ont souvent eu des expériences négatives au secteur jeune, et informer, guider et accompagner les élèves face aux diverses problématiques vécues par ceux-ci. Je te laisse, Frédérique. Je m'essaye de parler que je m'en fure. Donc, le profil des jeunes qui ont été utilisés par le projet d'école au CSJA, c'est des jeunes de 16-35 ans qui n'ont pas obtenu leur DES, et qui, en fonction de leur situation personnelle, familière et professionnelle, ils font besoin d'un accompagnement qui est un petit peu plus soutenu pour persévérer dans leur projet d'études, pour éventuellement intégrer le CA. Donc, six mois après le début de ce projet-là, il y a un portrait qui a été dressé des jeunes qu'on a. Puis, je vous dirais que c'est sensiblement le même portrait qu'on a aujourd'hui. Donc, les principales difficultés qui sont rencontrées par les jeunes, puis je l'ai mentionné tantôt, je ne vous en prie bien, je pense qu'on travaille tous avec ces jeunes-là. Le stress, l'anxiété, énormément présent. C'est vraiment un des majeurs qu'on a eu présentement. Une vision très négative de l'école dû à leur parcours, dû à son vécu par le passé. Difficultés organisationnelles, que ce soit au niveau académique, mais que ce soit dans leur vie familiale, personnelle aussi. Trout de comportement, donc des jeunes qui ne trouvaient pas leur place à l'école, qui se sont souvent fait mettre dans des chemins-là un peu particuliers, des liens pédagogiques, puis qui n'ont pas trouvé vraiment leur place. Intimidation, consommation, oui, et troubles d'apprentissage. Donc, la majorité des jeunes qu'on a présentés à l'école au CIGIS, c'est des jeunes qui sont entre 16 et 25 ans. 80 % sont de niveau pré-scolaire secondaire 1 ou 2. Et pour plusieurs, un certain nombre d'années, c'est découlant entre le moment où ils ont quitté l'école puis le moment où ils vont être égrés. Parfois, il y a des 10 ans qui se sont découlés. On a beaucoup de mères de famille qui reviennent par la suite. Tantôt, on va vous présenter la vidéo d'une jeune qui est venue, qui a décidé de reprendre son cheminement scolaire en même temps que sa fille est rentrée au secondaire. Donc, c'est quand même assez particulier comme situation. Et 50 % de nos jeunes sont sur la mesure de formation. Donc, avec Emploi Québec. Puis, on a un de nos jeunes qu'on trouve intéressant de parler. Dans le fond, lui, c'est un de nos diplômés qu'on a eu. Ça fonctionnait plus ou moins bien au Centre d'éducation des adultes. Donc, il est vraiment venu de terminer, achever son parcours pour obtenir son DES avec nous. Parce que pour X raisons, ça ne fonctionnait plus au centre. Donc, il restait seulement quelques cahiers à terminer. Puis, il a réussi à compléter, finalement, son diplôme de 10 secondaires. Donc, voilà, au niveau des facteurs de réussite, ce qu'on a remarqué des facteurs de réussite de l'école au CJA, bien, on voulait susciter une participation active et volontaire. Donc, c'est un projet qui est volontaire. Offrir des horaires de formation qui sont souples et barriés dans une forme d'entrée continue. Donc, les jeunes arrivent et repartent quand ils sont prêts. Ce qu'on s'est dit avec le Centre d'éducation des adultes, c'est qu'ils peuvent être un maximum de six mois chez nous idéalement pour qu'on veut les préparer à intégrer tranquillement le Centre d'éducation des adultes. On veut, c'est un lieu d'apprentissage différent qui facilite la transition vers le CAA. Un accompagnement individualisé et soutenu. Donc, on a un intervenant qui est là 28 heures semaine avec le groupe, avec l'enseignant. C'est de varier vraiment les méthodes d'enseignement et d'adapter les approches pédagogiques. Aussi, on fait beaucoup des mises en place d'activités visant à muter les participants à acquérir un pouvoir sur leur vie. Donc, il n'y a pas juste de l'académique là-dedans. On fait beaucoup d'ateliers. On a des ateliers cuisine. Les jeunes montrent des projets personnels ou des projets de groupe qui souvent font référence à du bénévolat dans leur communauté. Ça amène vraiment au niveau de l'estime de soi, au niveau du dépassement de soi. C'est très intéressant. Et ce qu'on a trouvé, le facteur de réussite vraiment, c'est l'enseignant et les intervenants capables de créer des liens facilement avec les jeunes. C'est vraiment la clé du succès. Peut-être vous dire des commentaires des élèves qui nous ont été donnés suite aux premiers six mois. Sur la portion académique, les jeunes nous ont dit qu'ils appréciaient l'enseignante. Donc, nous nous sentons plus encadrés et soutenus. L'école est adaptée à nos difficultés d'apprentissage. Au niveau de la transition au CEA, c'est nous appréhendons de recevoir moins de soutien de l'enseignant, d'être moins encadrés quand ils vont quitter le carrefour. La durée du projet de l'école au CGE, six mois, est insuffisante. Nous craignons de perdre ou ne pas développer un sentiment d'appartenance. Nous sommes stressés de nous retrouver dans une classe plus nombreuse. La classe au carrefour est environ de 15 personnes, 15 jeunes maximum. Puis, sur la formule du projet, nous ont dit que le projet de groupe est une source de motivation pour nous. Le contexte nous permet de vivre davantage de réussite en raison du soutien personnalisé. Puis, nous souhaitons davantage d'activités en lien avec l'exploration professionnelle. Donc, on en parlait ce matin de découvrir des métiers pour qu'ils puissent voir un peu plus loin. Là, j'avais mis un horaire type, mais que je pourrais vous parler si jamais vous avez besoin de renseignements. Peut-être juste dire au niveau du partenariat impliqué dans la nature du partenariat. Le centre d'éducation des adultes nous prête un enseignant huit heures semaine qui vient au Carrefour. C'est une enseignante de français. Il paie les frais de scolarité à des jeunes et les livres pour des jeunes qui en ont vraiment besoin, qui ne sont pas sur des mesures de formation. On fait aussi la formation en ligne assistée. Il mise beaucoup là-dessus notre centre pour qu'il y ait une disponibilité des enseignants à ce moment-là qui sont là pour les élèves, quatre heures par semaine. Et on a l'orthopédagogue qui fait vraiment une différence énorme et qui vient régulièrement au Carrefour pour rencontrer les jeunes. Au niveau du service Québec, Emploi Québec est un partenaire majeur parce que c'est lui qui paye notre intervenante. Donc, il paye l'intervenante 28 heures semaine et il fait du référencement. Le Carrefour, notre rôle, c'est vraiment le prêt de locaux et matériels, contribution de la grande équipe Carrefour et le référencement des clients. Et aussi, il y a deux autres projets semblables qui sont faits. L'organisme de travail de rue Le Trache, une petite école, la retenue que ça s'appelle, et le pavillon de la Suétude qui est un centre de désintoxe aussi qui a un projet comme celui-là. Donc, on est trois organismes à Shawinigan et on a un bel échange d'expertise entre ces trois organismes-là. Peut-être juste nos principaux défis qu'on a rencontrés, vraiment au niveau de l'assiduité des élèves. Ce n'est pas magique, le Carrefour. Donc, au début, ce qu'on a vu, c'est la détermination du profil des élèves. On avait des jeunes avec des troubles de comportement versus des jeunes qui ont vécu de l'intimidation, de l'anxiété, vécu du stress. Donc, on dirait que les deux cohabitaient difficilement. Aussi, validation de la motivation du participant au début de l'année scolaire. Quand on a commencé, on prenait en fait tous les jeunes qui voulaient participer et on s'était aperçu qu'il y avait quand même une petite validation à faire vraiment au niveau de la motivation du jeune. Et on a toujours été un peu partagés entre la souplesse et la rigidité de notre projet. Est-ce qu'on est souple parce qu'on veut leur laisser plein de place ou être un peu plus rigides? Ça fait que c'est de trouver notre ligne entre les deux. Et peut-être un autre défi rencontré, c'est vraiment la sous-estimation de la charge de travail. On n'est pas dans le milieu scolaire au carrefour. Donc, apprendre vraiment le langage des adultes. On fait beaucoup d'accompagnement individualisé et soutenu des élèves. Ça prend du temps. Les tâches administratives versus le travail terrain. On a quand même des choses à remplir, accompagner les élèves au CEA. Et les situations de crise, interventions sur le champ qui demandent un certain temps. Comment qu'on les a surmontées? C'est-tu moins encore? Modification des... On a modifié les rencontres de présentation du projet avec les jeunes. Donc, on a revu un peu nos rencontres d'accueil. On a revu les règles de classe. Ça a été un peu plus sévère sur les règles au niveau du cellulaire, par exemple, ou des pauses. Et on a ajouté un mois test pour qu'ils nous démontrent vraiment leur motivation. Donc, avant d'être... Parce qu'on a une liste d'attente, c'est quand même très populaire sans avoir fait de publicité. Donc, on dit si ça ne fonctionne pas, malheureusement, tu vas devoir être sur la liste d'attente ou peut-être que le projet ne correspond pas. Et cibler les bons profils d'élèves. Au niveau de la sous-estimation de la charge de travail, mais on a... Au début, on avait juste un 14 heures d'intervenants. Emploi Québec nous a monté à 28 heures. On a mis vraiment l'équipe Carrefour à contribution. On a revu les tâches de l'intervenante et on a partage de l'expertise entre deux ressources qu'on a fait. Les facteurs de succès de notre projet, bien, ça répond vraiment à un besoin de la clientèle. La mobilisation des partenaires qui ont été impliqués, c'est un élément essentiel. L'engagement continu des directions. Notre direction des adultes est hyper engagée. Ça fait vraiment toute la différence. On fait vraiment des rencontres qui sont très fréquentes pour faire le point où est-ce qu'on est rendu dans notre projet, comment ça va. Le décloisonnement aussi de nos services respectifs, autant Emploi Québec, qui sont habituellement beaucoup plus rigides dans leurs services, ont décloisonné. Le centre d'éducation a des adultes aussi. Le Carrefour aussi. Et je vous dirais qu'un point culinaire, c'est aussi le choix de l'enseignant. Ça, pour les adultes, ça faisait... C'était comme... Dès le départ, les trois organismes, on avait dit qu'il faut avoir un enseignant qui va facilement créer un lien avec ces jeunes-là. Et pour eux, c'était hyper important aussi. Et c'est le cas présentement avec notre enseignante. Cet enseignant-là, si je ne me trompe pas, il va vraiment dans chacun des trois points de service à Shawinigan. Oui. Donc, il se promène. Oui, exactement. Un facteur de succès, comme on parlait beaucoup de la collaboration, je pense qu'on est ici pour ça aujourd'hui. Mais l'ouverture justement qu'on a de la direction qu'on a de tous les intervenants de l'école quand on va en présence régulièrement, on prend rendez-vous ensemble. On fait des mises au point. On n'attend pas que ça ne fonctionne plus du tout. Le projet, il commence aussi. Ça fait dix mois, mais il y a quand même... Là, on a une première expulsion. Oh, qu'est-ce qu'on fait en cas d'expulsion? Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Nous, on a nos règles à l'interne, mais c'est quand même un élève qui appartient au CEA. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le directeur a un rôle à jouer à ce niveau-là? Donc, c'est vraiment beau ce qui est en train de se créer. Mais l'important, c'est vraiment la communication et l'ouverture qu'on a de tous les partenaires. On est en projet pilote, donc on va voir si le projet va être renouvelé l'année prochaine. C'est sûr qu'il y a une volonté de notre centre pour continuer. Avant de vous quitter sur la vidéo d'une jeune qui a fait l'école au CEA et qui est rendue aux adultes maintenant, je voulais juste voir s'il n'y avait pas quelque chose. Les prochaines étapes à venir, comme je vous disais, on est en projet pilote. C'est vraiment de consolider les conditions gagnantes pour assurer la pérennité du projet. Et l'enjeu du financement est important, on ne se le cachera pas. Si on n'avait pas un service Québec, on ne payait pas un intervenant, ça fonctionnerait peut-être plus difficilement. Je pense que je vais vous laisser avec la vidéo de Suzy, qui est une jeune autochtone qui a fréquenté nos services. Je m'appelle Suzy, j'ai 20 ans et je suis l'un de mes deux enfants. Je suis une mère accompliquée. Qu'est-ce que ça donne le goût de continuer tes études? En fait, c'est que je voulais venir TES. Je voulais venir clinicienne en éducation spécialisée. Puis, c'est sûr que ça me demandait de retourner aux études. Puis, c'est sûr que ça a demandé beaucoup d'humilité. Ça a été dur pour l'ego, à mon âge, de retourner sur les bancs d'école. Puis, c'est ça, j'ai passé par-dessus. Puis, j'ai progressé quand même assez bien là, je pense. C'est une bourse, une ancienne… Oui, j'ai gagné… En fait, j'ai même passé un journal sur la semaine de Perseverance scolaire avec mes filles. Ça m'a vraiment motivée encore plus. Et puis, après ça, j'ai même eu un méritasse lors des galas pour la meilleure note en français. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais ça a été vraiment un gros coup de motivation pour moi. Et puis, c'est ça, ça m'a motivée à continuer mon parcours. C'est sûr que ça a été un défi d'adaptation constamment. Autant pour l'horaire, tu sais, ça impliquait devoir concilier les études et la famille. On m'a très, très bien guidée là-dedans aussi avec les intervenants et tout. Puis, ça a été super bien. Parce que pour moi, pour une maman monoparentale qui reprend les études, je trouve que c'est un très bon programme. Ça y va de manière progressive. Puis, il n'y a eu aucun stress. Il y a même des ateliers de croissance personnelle. Ça fait que, oui, ça a été très, très bénéfique de cette montée-là. Ah, c'est très chouette ça. Puis, je pense qu'en même temps, il y a ta fille qui est accompagnée par le programme de Perseverance scolaire. Moi. Elle est au secondaire, tu as la fille. C'est ça. Ça peut être intéressant quand même de tous les deux d'être avec-là. Puis, c'est précieux. Comment ça, par exemple, travailler ensemble ? Ah oui, oui, oui. Ma belle, elle s'amuse à m'aider durant mes devoirs de mathématiques, là. Puis, on a une belle complicité, là, je crois. Ça a renforcé, mais c'est quelque chose, là, le fait que je suis motivée à retourner à l'école et qu'elle m'encourage aussi de son côté, là. C'est cool. Comment tu peux être capable ? Puis, c'est ça, on progresse toutes les deux. Puis, des fois, je la vois, puis elle rencontre des difficultés que moi aussi j'ai rencontrées. Puis, on s'aide, mutuellement. Ça fait que, ouais, ça renforce beaucoup la chimie. C'est un beau défi à remplir, puis c'est plein d'accomplissements. C'est que du beau, là. Je pense qu'il s'en vient, même si c'est difficile. Je pense que le plus difficile, c'est de s'ouvrir à l'apprentissage, là. Puis, un coup que ça, c'est fait, là. Un coup que tu s'ouvres à l'apprentissage, bien, tu peux apprendre n'importe quoi, je pense. Suzy, tu es inspirante. Je te remercie énormément pour mon succès dans tous les projets. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez déjà une question qui vous brûle les lèvres pour les gens du Carrefour. Oui. Vous avez parlé que la difficulté que vous rencontriez, c'était, par exemple, des élèves de d'une école de carrière, pour le comportement avec quelqu'un qui était aussi difficile. Est-ce que ça serait un avantage de former des groupes un peu plus homogènes pour créer un lien tout de suite à la cohésion des groupes en place ou ce n'était pas possible? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses à mettre en place parce qu'on le répète souvent, le sentiment de sécurité est très important. au Carrefour, on se le fait répéter souvent, c'est un milieu de vie. Les jeunes sont bien, les jeunes reviennent au Carrefour. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de continuer. Donc, c'est sûr que s'il y a un profil d'intimidateur dans le groupe, il va y avoir un travail qui va être fait. Puis, à un moment donné, peut-être qu'on va faire le choix de proposer un autre service à ce jeune-là si les deux autres ne sont pas bien finalement dans la classe parce qu'il y en a un qui va moins bien, mais on va proposer autre chose. On pourra, mais en même temps, je pense que c'est une question qu'on est en train de se poser parce que, premièrement, on a juste une classe. Puis, c'est de savoir qui qu'on priorise. Puis, nous autres, au début, on pensait accueillir tout le monde. Finalement, on s'aperçoit que s'il y a des profils, que ça fonctionne moins bien. Je pense que notre règle, c'est toujours le respect. Fait que quand le respect, puis qu'il y en a des gens que toute la classe se sent à l'aise, on va continuer comme celle-là. Par contre, on a eu à mettre fin à une participation d'un jeune qui, justement, avait des troubles de comportement trop importants, mais on ne laisse jamais un jeune sans service. Donc, de dire peut-être, oui, tu peux retourner aux adultes, ça, il y a une possibilité. La porte n'est pas fermée, elle est au centre, mais on va te proposer un autre projet au carrefour pour travailler peut-être tes difficultés-là. Mais d'abord, ce que je remarque, c'est vraiment, appelons ça l'intensité de la vulnérabilité. Les jeunes, ce projet-là, puis je pense que ça a été bien nommé, là, desservent des jeunes, mais qui ont un rapport à l'école tellement fragilisé que c'est plus sécurisant de passer par une ressource externe qui est le carrefour pour éventuellement revenir vers l'école. Et ça, ça laisse quand même beaucoup de place à la réflexion parce qu'on se dit, mon Dieu, ils ont eu bien mal à l'école pour avoir à ce point peur d'y remettre les pieds pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de circonstances. Ça fait que ça demeure un type de partenariat qui est profitable aux jeunes et qui est vraiment intéressant en continuité avec l'éducation des adultes. Vous avez nommé aussi votre enjeu de souplesse versus rigidité et je pense qu'il faut, pour répondre à cet enjeu-là, je crois que la règle de base, c'est d'avoir des attentes élevées. On doit avoir des attentes élevées, mais à la hauteur de ce que peuvent nous donner les jeunes aujourd'hui, maintenant. Alors, des attentes élevées, c'est ce que je sais faire maintenant plus, une coche de plus que ce que je peux faire maintenant. Et en ayant des attentes élevées, on est nécessairement dans une forme de souplesse parce qu'il y a de la latitude, c'est pas tout le monde qui a le même profil, mais en même temps, un minimum à atteindre ou à démontrer. Ça recoupe un petit peu la question de la cohabitation avec des manifestations comportementales qui sont très dérangeantes ou intimidantes. Et notamment, l'exemple que vous donniez, je ne sais plus où vous regardez, avec des jeunes qui présentent des défis reliés à l'anxiété ou au stress. Puis effectivement, il y a des études antérieures qui ont démontré, puis dans d'autres trucs qui étaient soit scolaires, soit parascolaires, à quel point le trouble de comportement explosif ou intimidant ne cohabitent pas bien avec les jeunes anxieux, les jeunes qui vivent du stress, les jeunes qui sont très timides. Et c'est un peu l'effet pervers de rassembler ensemble tous ceux qui ont de la difficulté. Et souvent, ces travaux-là nous disent, puis vous avez la réponse de Pascal était vraiment intéressante, ce que ça nous dit, c'est que si on est ensemble, on est un groupe, on est une collectivité. Alors, on a une règle minimale qui est nos attentes élevées, qui se fait dans le respect, puis que s'il y a un membre du groupe qui ne peut pas respecter cette règle minimale qui est le respect, bien à ce moment-là, on va faire quelque chose d'autre avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas y revenir, mais on doit minimalement être dans le respect, que ce soit dans le rapport aux intervenants, le rapport entre pères ou même le rapport entre jeunes. D'ailleurs, d'autres travaux ont démontré que lorsqu'on exige le respect et que nous-mêmes, on est modèle de respect, les pères vont emboîter le pas. Les pères étant les gens autour, vont emboîter le pas et finissent par eux-mêmes gérer cette notion de respect au sein du regroupement. Alors, c'est eux qui font leur propre gestion de classe parce qu'ils ont eu ce modèle-là. Je pense que ça, c'est quand même des pistes intéressantes. Puis, je voulais juste souligner ma voix contre, la voix des jeunes. J'ai trouvé ça fort intéressant, puis notamment quand les constats de cette consultation, quand les jeunes vous disent qu'on a besoin de lieux d'apprentissage différents du cadre traditionnel. Quand on vous dit que nombre de jeunes quittent le cadre traditionnel pour la FGA à 16 ans sans interruption, c'est qu'il y a définitivement un travail à faire au niveau du cadre traditionnel. Peut-être qu'il y a 20, 30, 40 ans, ça répondait mieux aux jeunes. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une mouvance, un mouvement qui se fait, qui rend plus difficile pour plusieurs jeunes, peut-être plus qu'avant, ce travail-là dans un cadre individuel. Une dernière chose, bénévolat, bénévolat, excusez-moi. Il y a tout un champ de recherche aussi qui touche le bénévolat, qui touche les projets de service qu'on appelle, où on va aller travailler dans la communauté, puis tout ça est rattaché ensuite au construit scolaire. Et seulement vous dire à quel point, parce que vous l'avez nommé, à quel point ce type d'engagement-là est bénéfique pour les jeunes. Et les jeunes nous disent, de un, je vois des gens pire que moi. Ça, c'est un de leurs premiers commentaires, et ça leur fait du bien. Vous vous rappelez Big Fish Little Pound, ce matin, on se compare, la comparaison sociale. Quelque part, c'est comme valorisant, en quelque sorte. Mais c'est aussi valorisant de voir que je peux contribuer quelque chose à quelqu'un, même si moi, je pense que je ne suis pas si hot que ça. Alors, il y a quelque chose dans le bénévolat, où on est dans l'apprentissage social, on est dans la comparaison sociale, puis on est dans se rendre compte que même moi, avec qui je suis et l'image que j'ai de moi, je peux aussi donner à l'autre. Très valorisant. Je ne parle plus. D'abord, ça me fait plaisir de présenter notre projet à notre centre. En fait, comme elle dit, on avait approché plusieurs organismes, puis chez nous, il y avait un projet qui nous tenait à cœur, qu'on voulait présenter, puis finalement, les personnes qui travaillaient sur le projet, les dates ne concordaient pas, donc on avait dit qu'on allait trouver d'autres personnes, mais je suis content de pouvoir vous le présenter. C'est un projet qu'on fait à ma commission scolaire à la Rivière-du-Nord. C'est un projet parent. Le but du projet parent, c'est que ça s'adresse à des parents. Ça, les parents, c'est des gens qui ont des enfants, puis qu'il faut qu'ils aillent à la garderie le matin, qu'il faut qu'ils aillent à la garderie le soir. Les horaires, ça ne fait pas tout le temps. Donc, le but du projet, c'est de dire, OK, bien, tu es parent d'un enfant qui va à l'école primaire, parfait. Va emmener ton enfant à l'école. Quand tu vas avoir fini, le cours commence. Les horaires des élèves sont arrangés, arrimés avec l'école. Le projet pilote, il y a deux ans, se faisait à Argenteuil à la Chute. Puis, on avait trouvé ce qu'on appelle l'appart. C'est un local qu'on loue qui est à côté de l'école primaire. Donc, à l'appart, quand les parents venaient d'aller porter leur enfant à l'école, les profs sont à l'appart, ils les attendent. Ils font du français, ils font des mathématiques, de l'anglais pour aller chercher soit des préalables pour les DEP ou aller chercher un IES ou autre. Et l'horaire finit de la journée aussi. Bien, l'école finit à l'école primaire à trois heures moins qu'à deux heures et demie. OK, allez-y. Vraiment, à l'appart, c'est adapté pour ça. Les gens sont référés soit par des organismes communautaires de la région, soit par les écoles primaires où on a fait publiciser qu'il y avait ce service-là qui était offert. Le projet a très bien fonctionné l'an dernier. Cette année, on a décidé de le proposer aussi dans notre centre de Saint-Jérôme. Donc, on a ouvert une classe similaire à Saint-Jérôme. On accueille une quinzaine de parents. Les horaires, encore une fois, sont adaptés. Les horaires aussi, quand je vous dis, sont adaptés. Si la personne a quelque chose le mercredi matin, bien, vas-y le mercredi matin, fais tes choses. Quand t'auras fini, tu reviendras. Au niveau de l'adaptation de l'AR, on est vraiment là-dessus. Je ne m'occupe pas personnellement du projet, mais je suis un peu impliqué parce que cette année, à notre centre aussi, le timing a fait qu'on a décidé de changer notre politique par rapport à la gestion des absences. Notre directrice est pour beaucoup là-dedans parce que notre directrice, elle a commencé ça l'année dernière en disant, « Le mot le plus important pour moi, c'est bienveillance. C'est de penser que les gens veulent bien faire et que s'ils manquent, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons. » Elle dit, « J'aimerais ça qu'on revoie notre façon de gérer les absences. » Je trouve ça un peu fatigant de voir qu'une maman est dans le trouble parce que Mardin reste à la maison pour la gastro de son gars, mais qu'il n'y avait pas un médecin qui avait fait un billet. Il disait, « Va voir un médecin pour nous revenir avec un billet pour nous dire que tu avais la gastro parce que sinon, c'est une absence non motivée. » On a décidé qu'on arrêtait ça. Dans cette politique-là, on a décidé qu'on prenait les adultes pour des adultes. Je vous dirais que mes profs, ça les a rebutés au départ parce qu'ils se disaient, « Oui, mais ils ne sont pas autonomes. Oui, mais ils sont toujours absents. Ils vont s'absenter plus. » Je faisais partie de ceux qui étaient dans le comité qui disaient, « Oui, mais comment vont-ils devenir autonomes si on ne les laisse jamais devenir autonomes? » Je leur disais, « C'est drôle, s'ils avaient réussi leur secondaire 5, cette année, ils seraient au cégep. S'ils manquaient de mardi, personne ne va les courir après. Personne ne va les dire où tu étais et ils vont les demander où ton billet. » Ils vont te dire, « Bonne chance à l'examen. » C'est ça qu'on a mis chez nous. Les enseignants ont eu beaucoup de difficultés. Dans le projet parents, les professeurs qui suivent les parents étaient bien inquiets parce qu'on avait dit, « On gère moins les absences, mais on va gérer le délai qu'on te donne. » « Oui, ok, tu commences un sigle, il faut que tu le finisses au 15 novembre. » C'est comme ça que j'ai parlé avec les profs du projet. « Oui, mais mon parent, il y a telle situation. » « On va changer la date, mais on va mettre une date. » « On ne lui dira pas, tu étais où hier, il y a où ton papier de médecin. » En fait, s'il y en a qui étaient là, à Rivière-du, le conférencier nous avait dit, quand il parlait de sa relation avec les élèves, un élève qui est absent, je devrais lui dire, « Alexandre, tu étais où hier? » « Tu nous as manqué. » « On se soucie de toi, es-tu correct? » « As-tu manqué pour quelque chose de grave? » « Ok, bon, je vois que ça va bien. » « T'as manqué une journée hier, maintenant, comment tu vas te rattraper pour réussir dans les mêmes délais? » « Comment tu vas compenser le temps que t'as manqué? » C'est cette approche-là qu'on a décidé de faire. Ça fonctionne bien dans le projet parent, parce que le projet parent, les professeurs sont très, très proches des élèves. La relation est vraiment primordiale dans le projet. Et les élèves, entre eux aussi, les enseignants, je disais, « Oh, mais je ne suis pas là-dedans. » Les enseignants ont développé une dynamique tellement bonne que les élèves se disent, « Hey, Manon, tu as ton examen qui s'en vient vendredi, ne lâche pas, vas-y, il faut que tu finisses ton cahier, il faut que tu fasses ton pré-test. » Puis, quand Manon réussit son examen le vendredi, le lundi, les gens l'applaudissent dans la classe. Parce que, vraiment, il y a une communauté qui s'est créée auprès de ces élèves-là. Comme je disais tantôt à Mme Rousseau, ce que j'aime aussi du projet, c'est qu'on l'a fait avec des attentes élevées. Ça fait qu'on n'abaisse pas les attentes parce que c'est des adultes. Au contraire, on leur demande, « Ben oui, si tu t'absentes, oui, tu as des enfants, mais il faut quand même que tu arrives à un délai pour finir ton sigle. » Ça fait que ce côté-là, je trouvais qu'il était intéressant. Oui, c'est ça. Ben, peut-être savoir que les frais et les manuels scolaires sont payés. Les classes vont être en 3 et 5 jours selon la réalité du parent. Il y a un sac d'école fourni. C'est vraiment le centre qui fournit un sac d'école. Il y a des boîtes à linge fournies. Il y a des fournitures scolaires qui sont offertes aussi. Un accompagnement personnalisé pour chaque parent. Il y a vraiment chaque parent suivi. Notre partenariat là-dedans avec les organismes est d'une part parce qu'ils nous les réfèrent, mais aussi parce qu'ils vont venir répondre à des besoins des parents. Il y a des gens, par exemple, de la CEF qui pourraient venir faire une présentation sur le budget. Il pourraient venir quelqu'un pour leur dire, « Voici, dans ce temps-là, il y a de la citrouille. Voici des recettes qu'on pourrait faire avec de la citrouille. » Il y a des choses aussi qui vont répondre à des besoins plus parents que scolaires. Oui, c'est important le français, on ne dit pas ça, mais la vraie vie aussi, c'est important. Les partenaires vont beaucoup nous aider sur le volet, les aider sur leurs tâches de parents. Donc, il y a plusieurs ateliers dans ce sens-là qui sont donnés. Je pense que j'ai fait le tour du côté technique. Après ça, c'est la partie où je me vante un peu. Il y a des députés qui ont regardé notre projet et qui ont trouvé que c'était un projet intéressant. Puis, le député d'Archanteuil qui a décidé de présenter ça à l'Assemblée nationale, puis c'est drôle, ça s'est fait hier. Et, ce matin, j'ai une collègue qui m'appelle et qui me dit, « Hey, si tu en parles, il faut que tu saches que le ministre va parler. » Hey, bonjour. Comme ça, vous êtes venus à Québec parce qu'il se passe quelque chose de spécial dans votre vie, dans votre parcours professionnel d'étudiante. Vous faites le geste courageux, le plus beau des gestes. Vous investissez en vous-même pour vous propulser en avant. Et je trouvais ça tellement beau quand Agnès est venue m'en parler que, même si je ne pouvais pas être présent avec vous aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo. J'ai même envie de vous nommer par votre nom, individuellement, pour vous dire bravo. Alors, bravo Natacha, Geneviève, Anouk, Vanessa, Jessica, Karine, Joannie, encore Karine, Maud, Mara, Daphné, Renata et France. Je suis très fier de vous autres. Je vous félicite. Je veux féliciter aussi celles qui vous accompagnent, Marie-Josée, Linda et Marlène. Vous faites la différence dans la vie de ces personnes-là, dans la vie de leurs enfants. Puis, ils vont récolter les fruits de ça tout au long de leur vie, dans leur parcours professionnel, mais même dans leur vie personnelle aussi. Donc, bravo. Je ne voulais pas être là, mais je voulais faire un beau clin d'œil et continuer de croire en vous. Donc, le projet a été présenté à l'Assemblée nationale. Je voulais aussi vous présenter une courte vidéo de témoignage. On a une version plus longue, mais je voulais juste que vous puissiez voir de quoi ça a l'air du côté des parents qui participent. C'est parti. 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 Bon, là, petite parenthèse. Je ne veux pas que vous vous inscriviez, même si c'est le côté écrite à l'écran. on a 12 étudiantes présentement, je dis étudiantes parce que c'est majoritairement des mamans, mais je pense qu'il y a des papas aussi on a 12 étudiants à La Chute, puis on en a 15 à Saint-Géron cette année, puis c'est sûr que il y a le défi de trouver les mamans, de trouver les financements pour ces projets-là, mais une chose est sûre on veut maintenir le projet parce que c'est un projet auquel on tient au niveau des retombées, bien évidemment l'Argentet c'est de la population qui est plutôt défavorisée vous avez vu qu'on fournit du matériel aussi pour les enfants de ces parents-là on a réussi à faire des différences chez ces familles-là, mais un des témoignages que j'ai entendu l'an dernier, quand il a été présenté à notre commission scolaire c'est un parent qui dit, maintenant quand je fais les devoirs avec mes enfants, je comprends ce qu'ils font, je me sens bonne d'être capable de les aider, fait que je trouve ça super touchant de voir qu'on a pu faire cette différence-là, et chez le parent et chez l'enfant qui voit son parent retourner à l'école, fait que c'est pour ça que je voulais vous présenter ce projet Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur le projet ? Oui ? Les parents qui participent, dans le fond, ne sont pas financés par un quelconque organisme ? Je vous dirais que l'an dernier on avait été chercher la mesure 1562 mais cette année, il est financé juste par les ETP générés par les parents L'an dernier, on est allé chercher un partenariat cette année, on est capable de couvrir elle me disait, si on voit l'année prochaine qu'on va couvrir, on va le financer nous-mêmes si on voit qu'on a des besoins mais je vous dirais que les deux députés d'Argenteuil et de Saint-Jérôme nous ont fait comprendre que s'il y avait besoin d'argent faites signe parce qu'on croit au projet on a de l'appui du côté-là, mais cette année c'est financé que par le centre C'est ça, c'est enjoint la question parce que vous dites que vous donnez par exemple du matériel scolaire les enfants, c'est juste comme ça sauf si c'est le faire par cette mesure-là ou si c'est une autre mesure ? C'est vraiment, comme je vous disais pour le matériel scolaire, tout ça l'année dernière, on est allé chercher la mesure pour être sûr de pouvoir le financer cette année, le centre a dit, on n'a pas besoin de la mesure on peut le financer avec nos budgets actuels c'est vraiment dans le budget du centre qu'on fait ça cette année c'est sûr que ça dépend des réalités on a quand même, chez nous en fait, on a officiellement un centre mais vous comprenez que avec le territoire qu'on a on a plusieurs points de service donc Lachute et Saint-Jérôme sont nos principaux et quand même, on a beaucoup on a quand même pas mal de TP pour fournir ça donc cette année, c'est vraiment que le centre qui finance cette partie-là on est vraiment fiers du projet donc je vais transmettre vos félicitations à l'équipe Bon, c'est pas d'autres commentaires, merci Je vais peut-être juste prendre la balle au bon quelques instants à peine mais toute la question des parents on a vu deux témoignages tout à l'heure dans les deux cas, c'était des témoignages qui relevaient d'étudiants parents on peut penser à Suzy qu'on vient juste d'entendre et Shaina aussi nous faisait peur qu'elle était elle aussi maman, etc. puis il y a quelque chose d'intéressant qui a été levé dans la présentation c'est ce passage de la gestion de la séduité vers la gestion de la progression alors c'est un passage qui justement ramène notre posture d'adulte on est avec des jeunes adultes on passe dans une perspective qui est plus autoritaire ou disciplinaire vers une perspective qui est beaucoup plus responsabilisante donc je tenais quand même à le souligner puis je voulais aussi souligner cette histoire de parents qui retournent à l'école parce qu'ils ont de la difficulté à accompagner leurs enfants dans les devoirs il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup on en entend beaucoup il y a des beaux cas, des beaux exemples puis avec des projets de vie qui se concrétisent au fur et à mesure qu'ils vivent la réussite avec une certaine maturité donc vraiment intéressant ce passage de l'assiduité à la gestion de la progression Dernière présentation pour aujourd'hui je vais aller laisser prendre le plancher pour terminer Alors je me présente, je suis Karine Jacques je suis orthopédagogue au Centre Saint-Michel à Sherbrooke et j'ai l'immense bonheur de retrouver ma collègue avec laquelle j'aime le plus animée au monde Nathalie Matos Donc moi c'est Nathalie Matos je suis orthopédagogue depuis fort longtemps à l'éducation des adultes et en formation professionnelle donc c'est un plaisir partagé d'être avec Karine et d'être de retour à la QFGA parce que j'ai été absente quelques temps mais je suis contente d'être là puis je suis contente aussi de voir tout ce beau monde-là particulièrement ma gang de l'éducation des adultes des Bois-Franches Alors on a une question super facile pour vous alors on vous demande est-ce que le secteur jeune connaît bien la FGA ? Non Non Pas, mais pourtant on fait partie des mêmes commissions scolaires Non, mais ça dépend où ? Alors, plus facile Est-ce que nos commissions scolaires connaissent et s'intéressent à la FGA et en parlent positivement ? Ça dépend où ? Ça dépend où exactement ? Alors, en fait, on a parlé des 16-17 ans, des 16-24 ans de nos jeunes à l'éducation, des adultes et cet après-midi on a parlé de super beaux partenariats qui sont importants mais on voulait aussi parler du plus grand partenaire qui est probablement le secteur jeune Comment ça se passe ? Ça en fait la collaboration avec le secteur jeune dans nos commissions scolaires donc on essaie de vous présenter nos difficultés en espérant que vous ne les souhaitez pas ou du moins essayer de trouver des pistes de solutions Donc, quelques difficultés On a eu de la difficulté, on s'est attardé au cours des dernières années du moins à Sherbrooke au transfert des dossiers d'aide particulière au transfert de matériel à 3810 le matériel informatique on a regardé au niveau quand on nous envoyait aussi des élèves, des jeunes qui avaient des problématiques particulières et des tables de professionnels alors on voyait qu'il y avait plusieurs formations qui étaient offertes au secteur jeune et on était oubliés C'est tout de même chez vous ? Ok, parfait Ben oui, c'est comme ça Moi, quand j'ai commencé à l'éducation des adultes il y a 15 ans avec mon directeur à ce moment-là je lui ai dit Alain, je comprends pas comment ça se fait qu'à notre commission scolaire on a deux services éducatifs un service éducatif jeune et un service éducatif adulte et formation professionnelle puis, ben, tu sais, on a commencé à se parler de ça puis dire, moi je connais pas mes élèves ils arrivent à l'éducation des adultes je sais pas c'est qui ces élèves-là je les connais pas j'ai l'impression de pas pouvoir créer un lien et ils arrivent puis bing, faut faire avec donc, tranquillement, on a travaillé très très fort pour mettre en place une espèce de canal, une autoroute, une ligne directrice pour être capable de se parler entre secteurs et comment on a fait ? ben, en fait, on a cogné des portes puis, tu sais, il fallait avoir une direction aussi à ce moment-là qu'il y avait une posture pour pouvoir le faire et la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on a une directrice qui a vraiment cette posture-là pour que les services éducatifs premièrement, à la commission scolaire des Bois-Francs il n'y a qu'un service éducatif maintenant ça fait que ça, ça a été une super victoire et depuis 15 ans, moi, je vais à toutes les réunions des services d'orthopédagogue toutes les tables de services complémentaires qui se font à la commission scolaire donc moi, j'entends parler des jeunes mais les services d'orthopédagogie particulièrement ou les tables de services complémentaires ben, ils entendent parler des jeunes, oui ils entendent parler du secondaire et maintenant, on entend parler de la FGA et on entend parler de la FP alors maintenant, ce n'est plus mon élève ce n'est pas ton élève, ce n'est pas mon élève c'est notre élève alors ce n'est pas juste un service la FGA fait partie de la commission scolaire donc on est vraiment je pense qu'on a été audacieux mais sûrement qu'il y a des milieux qui ont fait la même chose mais c'est vraiment puis niaiseusement, même dans les ordres du jour maintenant, on voit secteur jeune primaire, secondaire, FGA et FP donc ça, c'est vraiment une belle victoire aussi quand on reçoit les dossiers d'aide maintenant, on n'a même plus à se préoccuper les dossiers arrivent les dossiers orthopédagogiques je vais parler pour moi mais les dossiers orthopédagogiques arrivent s'il y a des dossiers psychoéducateurs ça va arriver directement à ma collègue Catherine donc l'information se transmet de façon ultra efficace quand on reçoit le dossier d'aide est-ce que je prends le dossier puis là, je vais dire à mon collègue Frédéric Frédéric Marc-André il est de même il est de même ben non, on ne fait pas ça parce que comme Nadia nous expliquait ce matin on ne veut pas arriver avec la grosse éducation à quelque part peut-être que l'élève n'a pas le goût mais au moins cet élève-là quand il arrive ben règle générale si c'est un élève qui avait une 3810 ou s'il y avait des troubles ou des difficultés d'apprentissage je vais le rencontrer mais je ne le rencontrerai pas nécessairement pour lui mettre en place la mesure X, Y, Z mais plus pour lui dire ben voici regarde, va puis je vais informer l'enseignante dans le sens que je n'informerai pas l'enseignante mais je vais plus travailler en collaboration dire bon ben là je sais que cet élève-là a ça je vais vérifier comment vont son début d'apprentissage comment ça se passe est-ce que l'enseignante a observé des choses puis on va recueillir les manifestations qu'on verra puis à ce moment-là si on a besoin de mettre un outil ok c'est vraiment toujours du cas par cas mais ce que je veux que vous entendiez c'est que oui ça se peut se parler entre les entre le secteur jeune et le secteur adulte ça se peut mais en fait ce que je veux dire c'est que moi en 2011 quand on m'a présenté le projet quand on m'a dit Karine dans le fond on aimerait ça que tu ailles aux rencontres du secteur jeune j'ai pu plug quelques quelques réussites qu'on faisait en FGA puis je voyais des yeux des conseillers pédagogiques des directions on disait ah oui faites ça en FGA ben oui tu sais ton élève quand il a 16 ans il existe après ça donc ça a été ça puis ensuite de ça j'avais vraiment une grosse difficulté au niveau des transferts des dossiers d'aide particulière on faisait la demande un mois deux mois trois mois j'attendais ça n'avait pas d'allure donc on est vraiment allé s'asseoir et maintenant dès le formulaire dans le formulaire d'inscription si l'élève est inscrit à la commission scolaire de Sherbrooke le dossier transfert et on l'a même souvent avant son arrivée et quand on réussit à l'avoir avant son arrivée ben ça nous permet d'avoir une rencontre avec le CO moi comme Orto ou quoi que ce soit pour vraiment essayer de mettre en place pas des mesures mais d'essayer d'organiser et de dresser le meilleur portrait possible de l'adulte sur la présentation qu'on a déposée en fait sur le site en fait que Marie-Ève a déposée sur le site on n'a rien fait mais vous voyez les liens sur le formulaire d'inscription puis le portrait ce que je vous parle si vous cliquez dessus vous allez avoir ça nous au centre Saint-Michel on a une entrée en formation qui s'appelle maintenant l'engagement vers la réussite les sigles EVR et qui sont en fait une classe d'accueil ces élèves-là surtout les jeunes ont besoin d'être accueillis ont besoin de développer un sentiment d'appartenance donc le portrait de l'élève sert à faire un petit peu c'est quoi les forces de l'élève d'où est-ce qu'il vient est-ce qu'il y avait des mesures avant ou quoi que ce soit puis il nous sert aussi de portrait diagnostique au niveau du classement donc pour les jeunes qui arrivent de chemin particulier ou quoi que ce soit ça nous aide à avoir le portrait juste de l'élève as-tu quelque chose à dire sur le matériel adapté et informatique ? ça revient un peu à ce que je disais tantôt lorsqu'on est en rencontre ensemble tout est construit on essaie chez nous dans les voies francs de plus en plus surtout en je ne peux pas me mêler des mettons la table des psychoducateurs ou quoi que ce soit mais en orthopédagogie on essaie vraiment de mettre en place tout ce qui est de faire en sorte que ce soit une ligne que ce soit une continuité un peu comme une grille d'autocorrection en français qu'elle soit enseignée en première année en sixième année on la ramène jusqu'au secondaire puis crime on voudrait qu'elle suive l'éducation des adultes donc c'est vraiment cette ligne conductrice là qu'on met en place je vous dirais que le partenariat n'est pas souvent facile vous allez voir tantôt la petite vidéo avec une élève moi j'ai une élève non voyante dans mon centre elle avait une embosseuse depuis son primaire et elle a eu 21 ans donc elle a passé en la FGA et on voulait y enlever l'embosseuse pour privilégier un autre élève mais l'embosseuse était associée à son nom mais c'est vraiment une décision de la commission scolaire mais quand notre direction quand on est une équipe mobilisée derrière ça on est allé valoir nos droits et l'embosseuse qui est l'outil qui transcrit en braille a suivi en fait l'élève les mesures 3810 et les ordinateurs ou quoi que ce soit mais ça suivait pas on disait que l'élève n'en avait pas besoin pardon ben oui il y en a besoin mais cette année on est au mois d'octobre j'en ai reçu plus que 20 mais ça c'est un travail de longue haleine et c'est pas encore dans les réflexes mais il faut aller cogner il faut aller s'asseoir avec la FG avec la UGG en fait je vais juste ramener aussi par rapport à la 3810 juste pour faire une petite parenthèse des fois aussi les élèves ben vous le savez autant que moi mais des fois les élèves ont utilisé ces outils-là au secondaire ou ils ont mal utilisé ces outils-là au secondaire mais ils les avaient donc il faut il faut prendre le temps de bien accompagner l'élève par rapport à ça est-ce qu'il en a encore de besoin et s'il en a encore de besoin il faut qu'ils nous montrent comment ils s'en servent mais tu sais il y a certains élèves qui arrivent au qui arrivent à l'éducation des adultes puis cet outil-là ne servira plus parce que il s'est développé des premièrement peut-être qu'il est allé travailler peut-être que tu sais il a fait d'autres choses peut-être puis il n'en a plus besoin fait qu'il faut vraiment prendre le temps de bien de bien regarder les manifestations de bien étudier ça mais chez nous ça se passe assez bien les 3810 ça arrive règle générale au grand désespoir de notre monsieur qui livre les trucs ça rentre à pocheter moi je pense puis je l'ai dit souvent puis je pense qu'il y a trop de trop d'outils techno mais en tout cas ça c'est une autre vidéo alors alors aussi une autre action qu'on a fait pour être en partenariat avec le secteur jeune c'est que aux journées de carrière aux journées d'orientation qu'on a dans les dans les écoles secondaires alors on voyait les différents cégeps on voyait les programmes de FP mais on voyait pas la FGA alors qu'on voyait que c'était souvent une continuité pour plusieurs donc simplement d'aller dans ces journées-là ça lui permet de se faire connaître de démystifier de voir les parcours alternatifs je suis pas sûre qu'en FGJ ils connaissent les IS ISP non plus tu sais la francisation maintenant en fait c'est pas juste moi je tiens à dire qu'on est une équipe aussi derrière mais on va dans chacune des classes de cheminement particuliers des classes d'accueil aussi pour présenter la FGA et ça sert non seulement pour les élèves mais pour les enseignants qui ont beaucoup beaucoup de préjugés ou du moins de méconnaissance alors on fait des visites d'école dans notre centre on fait une journée porte ouverte ça a vraiment un gros impact aussi sur la communauté et le dernier lien le dernier point c'est le document de présentation de cas alors ça c'est pour des élèves handicapés dans notre commission scolaire il y a des points de service EHDA là vous me faites oui bien sûr alors il y a des points de service pour les écoles qui ont par exemple des classes TSA ou des classes de communication ou quoi que ce soit à la FGA sont sont partout ok alors mais c'était un processus qui existait dans les commissions scolaires quand on a un élève qui a vraiment des gros besoins particuliers par exemple mon élève non-voyant mais quand on veut savoir quel est le meilleur point de service quels sont les meilleurs besoins pour elle il y a une table à la commission scolaire qui se faisait donc on a repris ce même dossier là et maintenant les élèves qui ont C qui sont handicapés et qui vont suivre à la FGA il y a un document de la commission scolaire qui fait le portrait de toutes les compétences polyvalentes scolaires quoi que ce soit le parcours c'est qui les intervenants au dossier c'est un gros document mais ça permet aux écoles secondaires de s'impliquer dans le transfert et là on a le goût de vous présenter ma belle Joanie Monde J'appelle Joanie Monde de Céline Boisvert j'ai 22 ans je suis non-voyante je suis depuis 2 ans maintenant avec Saint-Michel je suis drôle intelligente serviable alors comment s'est passée la transition entre l'école secondaire et le centre Saint-Michel Karine a visité mon école secondaire pour voir comment je fonctionnais je me déplaçais elle a ensuite visité vu comment fonctionnais mon ordi mobile hctile et mon embosseuse ensuite elle a rencontré Maryse Forme qui était l'éducatrice spécialisée et qui est toujours là-bas ensuite elle a rencontré ma prof de français puis elle m'a vu dans différentes classes elle a rencontré Anne-Marie ma prof frépendante finalement elle a rencontré la direction pour transférer le matériel de l'école du fort au centre Saint-Michel excellent puis est-ce qu'on a travaillé aussi avec des organismes le CRE et l'institut Nazareth et Louis Braille pour bien m'intégrer pour bien m'accueillir au centre est-ce que tu penses que le travail qu'on a fait avec l'école secondaire c'était important pour connaître pour mieux t'accueillir en fait en FGA oui pour 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 bien connaître mes forces puis mes états de travail oui et présentement à ton horaire c'est quoi tes cours que tu suis français puis intégration sociale ok puis est-ce que tu crois que tes cours de français et d'intégration sociale sont complémentaires oui parce qu'ils me permettent de suivre d'atteindre mes deux objectifs de vivre qui sont de socialiser entre personnes puis d'apprendre oui je te remercie énormément pour d'avoir répondu aux questions puis je sais que ton parcours est inspirant pour plusieurs étudiants et étudiantes en fait ça revient tu sais je me répète un peu dans le sens que de la table des professionnels c'est sûr que ça fait un tronc commun quand on se parle puis tu sais ce matin Madame Nadia nous disait à quel point c'est important de faire du co-développement de faire de la co-planification mais c'est un peu tout ça là c'est comment on accueille nos nouveaux élèves puis c'est de se parler entre nous les professionnels puis de se parler aussi entre les professionnels du secteur jeune du secteur secondaire tu sais ça nous permet juste de puis des fois là on parle à notre élève puis cette semaine hier je parlais avec un élève j'ai dit oui j'ai parlé avec l'orthopédagogue du secondaire ah oui elle était vraiment gentille on est déjà en train d'établir un certain lien puis après ça de faire retomber ça avec notre équipe de travail puis de vraiment prendre une grande position puis de dire ok comment on en ligne ça ensemble pour amener l'élève puis demander aussi à l'élève qu'est-ce qu'il veut lui aussi parce que c'est ça qui est important c'est lui le premier acteur donc fait que oui au niveau des tables des professionnels c'est de se parler puis de s'écouter puis de travailler sur des faits puis des choses qui sont observables pour pouvoir mieux propulser cet élève là mais de lui laisser la parole en premier à cet élève là puis c'est aussi de rassembler les projets communs par exemple les stratégies de lecture qu'on soit au primaire ou au secondaire ou à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle ce sont les mêmes donc les conseillers pédagogiques les orthos quoi que ce soit les récits bien ils sont sur des projets en fait communs alors voici le jeune est rentré dans notre centre il a des besoins alors il y a bien sûr le besoin de se scolariser d'atteindre des objectifs mais c'est aussi un adolescent un adolescent qui veut développer son rôle aussi son rôle de citoyen donc en fait le plus grand partenariat qu'on a fait au cours des dernières années c'est vraiment d'aller faire des liens entre nos quatre murs avant quand un élève était en francisation il appartenait à la francisation il était 30 heures en francisation quand il finissait sa francisation puis qu'il était en français langue maternelle il y avait encore des besoins de francisation ok un jeune qui est en FBC qui est au début de sa scolarisation il y a des besoins peut-être d'insertion sociale d'insertion socio-professionnelle mais on disait qu'on dirait qu'on travaillait comme en silo puis qui appartenait à un département alors que si on prend l'adulte dans son ensemble il y a plusieurs choses à aller travailler donc de décloisonner les départements d'aller jouer dans les organisations scolaires je vous dirais que mes TOS ne m'aiment pas vraiment parce que je leur crée des problèmes mais en même temps ça a appelé les différents intervenants à se parler ensemble et à dire de jumeler des parcours donc c'est pas rare des élèves qui ont des cours de français mathématiques mais qui vont aller chercher un cours de gestion du stress de gestion des émotions mes élèves qui sont faiblement en FBC il y a un cours d'ISP qui est donné à tout le monde quoi que ce soit donc tout ça c'est des partenariats qui peuvent exister facilement entre nos quatre murs et qui des fois on a des grosses grosses barrières ce n'est pas mon élève c'est pas ton élève c'est notre élève c'est une phrase qui me parle beaucoup cette semaine justement j'étais en rencontre avec mon équipe de travail puis c'était drôle parce qu'on parlait de la compréhension de lecture en fait on parlait les enseignants ont fait des portraits de classe il y a un travail qui a été fait puis le constat c'était on avait vraiment subdivisé l'équipe de français ensemble l'équipe de maths puis l'équipe d'anglais mais il y avait d'autres équipes mais je vais me concentrer sur eux puis c'était vraiment intéressant parce que l'équipe de français avec qui j'étais ils disaient ah ils ont vraiment de la misère la compréhension de lecture puis c'était le constat final qui ressortait puis après ça mes collègues en anglais ah ils ne comprennent pas les mots questions fait que tiens une compréhension de lecture aussi là puis en maths bien c'était la même chose fait que le constat c'était ça c'est aïe aïe on peut-tu essayer d'arrimer tout le monde ensemble puis de faire que c'est pas ton élève de maths c'est pas ton élève d'anglais puis c'est pas mon élève de français c'est notre élève qui appartient à la grande famille la FGA donc c'est un travail à faire puis il faut aussi qu'une direction croit à ça aussi à mettre des plages horaires pour que tous ensemble on puisse se parler puis co-développer puis se coacher puis se remonter puis s'encourager dans tout ça donc c'est vraiment de travailler en collaboration tous ensemble puis mais à même notre commission scolaire puis nos quatre murs tu sais des fois de partir de ça c'est le premier pas qui est à faire parce qu'encore dans nos écoles dans nos centres les départements des fois c'est cloisonné c'est sur ça qu'on voulait vous laisser en fait aujourd'hui puis on aimerait ça recueillir vos impressions manifestations commentaires ou insultes ou pour boire ou pour boire ou pour boire oui moi c'est un commentaire exposé sur moi je trouve ça vraiment intéressant tu sais cette idée-là de décloisonner les secteurs dans le sens que si on aimerait que ici par exemple d'accueillir dans le parcours de l'Église appartenant au ISD par exemple je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on fonctionne aussi c'est exactement comment ça fonctionne chaque année c'est tout sa petite campagne puis on se rend compte finalement qu'il y a des bourses donc vraiment c'est facile mais ça paraît plus facile pour les 16-17 ans mais d'avoir un agent de liaison aussi avec Service Québec avec les agents de Service Québec en expliquant le pourquoi qu'on donnerait tel cours à l'élève ça ne va pas le rallonger dans son parcours ça ne va pas rallonger son profil justement ça va l'aider ça peut même raccourcir son profil J'avais une question d'organisationnelle donc vous vous êtes tous dans un même gros centre parce que nous par exemple l'ISD dans une école l'ISD dans une autre fait que c'est juste physiquement parlant ce serait pas possible d'un élève faire une heure à l'ISP donc vous êtes un gros centre avec tous les endroits nous autres on est à 60 endroits à Sherbrooke avec tous nos ISP qu'on a il y a 60 endroits à Sherbrooke qu'on est c'est sûr qu'il y a des cours d'ISP qui se donnent au gros centre Saint-Michel-Sarouquin avec la Côte mais il y a plusieurs on adapte l'horaire mais concrètement pour que je vous comprendre ton élève est à FDC en français de matin il y a des ISP il se rend comment en autobus ou sinon il y a des cours d'ISP qui se donnent aussi à Saint-Michel au gros sens même dans le sens même oui mes plateaux de travail ils ne sont pas dans la grosse école mais j'ai des cours ISP à même l'écoute il faut quand même que l'élève s'assure de faire le transport pour aller sur des cours s'il veut faire des plateaux oui mais tu sais comme toutes les sigles exploration connaissance de soi je ne connais pas tous les sigles ISP mais il y a plein de sigles qui peuvent se donner dans des classes ordinaires on vous remercie énormément de votre écoute et on espère pouvoir vous inspirer c'est bientôt la fin j'ai quelques commentaires bien sûr sur ce qui vient d'être présenté puis après j'ai peut-être un petit mot de la fin que je veux vous partager pour les commentaires je vais rester proche par j'ai mes notes ici puis pour le mot de la fin je vais me rapprocher de vous je trouve ça intéressant ce qui a été présenté d'une part alors j'entends cette idée de transférer le dossier d'aide mais avec nuance en s'éloignant son envoi de l'étiquette d'autant plus qu'on a vu que les jeunes veulent s'éloigner de l'étiquette puis il y a deux éléments qui me viennent en tête c'est vraiment d'utiliser le dossier de l'élève au service de la réponse aux besoins de l'élève et non pas à des fins administratives puis je sais qu'on est dans un gros système je le sais que je suis pas à la FGA je suis à l'université mais nous autres aussi on a un gros système avec beaucoup d'administration autour puis on vit les mêmes défis alors je pense que c'est une nuance qui est importante puis des fois c'est juste de se poser la question ce que je suis en train de faire aujourd'hui là est-ce que c'est pour le jeune ou c'est à des fins administratives dans quelle limite ça va venir l'aider essentiellement j'entendais toute cette question de transfert d'outils technologiques puis j'avais le goût de dire à cet effet-là puis je vais revenir à la connaissance de soi mais il y a quand même beaucoup de travaux qui ont démontré que les aides technologiques sont très porteurs pour les jeunes encore faut-il qu'ils sachent pourquoi ils les utilisent en réponse à quels besoins et que cette utilisation-là devienne vraiment intégrée à leur façon d'apprendre et quand on rencontre les jeunes qu'on soit au primaire au secondaire ou à l'université souvent ils savent pas exactement pourquoi ils l'utilisent ils l'utilisent parce qu'on leur a donné et pire que ça ils l'utilisent mal parce qu'ils ne connaissent pas les fonctions d'aide il y a un beau document qui vient d'être fait à cet effet avec plein de recommandations dont certaines directement au ministère d'autres aux intervenants puis peut-être que je me permettrai de la cheminer puis on pourra peut-être le déposer sur le site et vous verrez ce qui vous concerne à cet effet-là outre le jeune il y a tout le volet de briser l'isolement c'est ce que j'entendais j'entendais équipes mobilisées alors oui utiliser des services mais les services à l'externe les services à l'interne mais ce qui se fait dans notre propre boîte j'avais le goût de dire que que les gens du secondaire réguliers connaissent ce qui se fait en FP connaissent ce qui peut se faire à l'éducation des adultes ce qui peut se faire en francisation et vice versa dans tous les sens c'est essentiel pour soutenir le cheminement du jeune si ce jeune-là qui vous est confié suscite ces questions-là c'est parce qu'il n'a pas de parcours linéaire s'il y avait un parcours linéaire je rentre au sol à l'école à 5 ans puis je sors à 16 ans à 17 ans on serait pas ici aujourd'hui à en parler donc si on veut les soutenir dans ce parcours qui n'est pas linéaire il faut effectivement qu'on connaisse au sein même de notre organisation qu'est-ce qui se passe alors briser l'isolement très important puis là je sais pas trop j'avais le goût de me rapprocher de vous parce que je me dis bien à l'issue de cette journée-là il y a comme il y a deux choses qui me sur lesquelles j'aurais le goût de vous laisser quand vous avez présenté cet après-midi les projets vous avez tous offert une vidéo d'une personne d'une personne étant l'élève et ça je trouve ça beau parce que ça nous ramène à pour qui on est là on est là pour l'élève puis ça témoigne aussi d'une forme de sensibilité à sa réalité parce que vous nous avez présenté d'une manière ou d'une autre la réalité d'un élève dans un programme dans un contexte particulier chacune de ces extraits vidéo-là parfois très explicitement d'autres fois moins explicitement m'y rendait compte de la nécessité d'être soutenu que ce soit soutenu pour un appareillage que ce soit soutenu en raison de conditions de vie que ce soit soutenu pour un retour aux études il y a cette notion de soutien et je vais revenir encore avec une phrase qui a été nommée par Suzy je pense que le plus difficile c'est de s'ouvrir à l'apprentissage puis un coup que ça s'est fait un coup que tu s'ouvres à l'apprentissage tu peux apprendre n'importe quoi je pense c'est puissant comme phrase et avec ça moi je fais les liens avec le matin c'est dur de s'ouvrir à l'apprentissage quand on a souffert à l'école c'est dur de s'ouvrir à l'apprentissage quand on n'a plus de sentiment d'efficacité personnelle fort c'est dur de s'ouvrir à l'apprentissage quand on a l'impression qu'on est le moins bon de la gang puis là je pourrais continuer longtemps 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 on en a parlé ce matin je le ferais pas puis ça me ramène à des propos moi j'avais un père mon père est décédé récemment puis mon père était extraordinaire il était prof aussi universitaire mais il s'intéressait beaucoup plus au centre jeunesse que moi fait qu'on n'était pas tout à fait dans la même niche mais mon père me disait souvent Nadia parce qu'on parlait de pédagogie nous autres on avait bien du fun au souper je sais pas si tout le monde en avait mais c'est pas grave papa disait souvent quand tu vis des choses difficiles il faut que le désir soit plus grand que la peur c'est beau hein il faut que le désir soit plus grand que la peur je pense que dans tout ce qui a été nommé aujourd'hui le besoin de soutien que les jeunes vous demandent c'est pour un peu calmer cette peur là qui les habite dans l'apprentissage dans cette expérience d'apprentissage là et ça ça nous ramène à la personne de l'élève à des besoins d'être soutenu besoin d'être écouté besoin de pouvoir s'ouvrir etc. 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 fait que dites-vous que vous êtes des gens hyper importants indépendamment de votre fonction pour aider à calmer la peur pour leur permettre de s'ouvrir à l'apprentissage puis je rajouterais parce que je trouve ça trop beau s'ouvrir ouvertement à l'apprentissage merci